mesdames et messieurs bonjour à vous j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour un live concept attention je crois que c'est la première fois que je fais un live comme ça peut-être la deuxième après un live en 2017 je crois que il me semble qu'on avait fait un live avec js d'ailleurs on avait fait un truc un petit concept marrant bref ce live on va tout simplement c'est une sorte de vidéo fun mais en live donc voilà on va en profiter pendant un bon gros deux heures vous l'avez vu dans le titre je vais à chaque fois que je fais une battle copier le deck de mon adversaire pour la battle suivante tout simplement et on va essayer de monter en ladder comme ça je suis actuellement à 5600 trophées et vous voyez d'ailleurs petite anecdote le deck que vous voyez sur la miniature et bien c'est celui ci j'ai pour faire un screenshot de la miniature j'ai dû le jouer les gars je vous jure j'ai gagné voilà c'était la petite anecdote pré live j'ai gagné avec ce deck du coup ce n'est pas impossible on va voir un petit peu ce qu'on va avoir aujourd'hui en deck l'idée voilà c'est de faire un petit live rush tranquillement détente on se marre tous ensemble on a une soirée tranquille et puis en même temps on va voir pas mal de deck pas mal de variété donc ça va être plutôt intéressant voilà est ce que de votre côté tout marche bien tout est bon est ce que voilà n'hésitez pas à me dire s'il ya quelques quelconques problèmes comme ça au moins c'est réglé dès le départ du live et on peut kiffer pour la suite moi de mon côté tout est bon écoutez on a l'air plutôt paré étant donné que le principe c'est de copier le deck de notre adversaire mais qu'on n'a pas encore affronté personne je vous propose et bien écoutez on va ouvrir le bal avec ce deck le deck de la miniature est ce que vous kiffez la miniature est ce que vous kiffez la miniature je viens de la faire et je me suis marré elle est sympa elle est sympa bon ça vaut pas celle du défi du tirage je pense qu'on est tous d'accord là dessus mais elle est sympa avouez qu'elle est sympa pendant tout le monde arrive salut à vous bonjour à tous est ce qu'il va y avoir une redif je pense normalement si tout si le live se passe bien en général je fais ça en fait quand il ya un live s'il se passe bien si je suis content du live je le mets en redif si je suis en mode ouais je mets pas la redif voilà c'est à peu près la règle normalement on va avoir un compteur de pouces bleus qui va arriver un jour dans les cinq minutes ça devrait arriver si tout se passe bien tout a l'air bon de votre côté tout est bon ok écoutez nickel bah écoutez je vous propose tout simplement tenter une première battle se chauffer un petit peu et on va voir un petit peu comment ça se passe tout simplement on y va on va tenter en ladeur directement on s'en fiche ah oui d'ailleurs j'ai oublié de préciser mais en gros j'ai je peux à peu près tout jouer en ladeur il ya que quelques cartes que j'ai éventuellement niveau 12 mais bon normalement ça devrait à peu près passer et au pire c'est pas très grave on n'est pas dans un live on joue notre vie non plus donc ça devrait être plutôt bon oui alors du coup oui attendez on est avec un deck pourri j'avais oublié ça donc et avec ce deck on va devoir improviser des stratégies dans l'histoire avec ce deck ah ok j'ai une roquette j'ai une roquette j'ai une roquette j'ai une roquette sur la roquette on va y aller recrue on va défendre l'arc x pendant deux minutes et ensuite on va tenter de faire un miracle et d'une manière ou d'une autre bon il joue ça va on connaît son deck il joue une version classique de l'arc x tranquillou là le problème c'est que on a full sort en vrai je vais mettre un soin parce que ça coûte que un d'élixir et je met un bombardier parce que je veux vraiment pas prendre trop dommages parce que s'il commence à mettre un peu l'eau derrière il peut cycler à la boule de feu et moi je vais être plutôt mal oui on travaille un peu quand même parce que bon on rigole on rigole mais on a quand même un petit honneur tu vois un temps soit peu de la fierté en nous petit coup de bombeur à gauche on va voir si ça va ça va s'arrêter ça fait mal quand même le bombeur faut pas non plus sous-estimer je vais pas gérer la cabane avec la roquette parce que j'ai envie de la garder en mode surprise entre guillemets s'il tente une sorte d'arc x poche à droite pour faire de la value il faut et on prend ce qu'on a à là par contre là par contre je dis oui et là par contre je dis oui en plus c'est le skin de la roquette magnifique avec le petit gobelin dessus on adore ok tout va bien 10 secondes on arrive en double élixir on non il vient de jouer l'arc x donc on peut totalement partir avec des recrues dans le fond du terrain qui devrait normalement arriver à temps pour le mini pk je pense on a un bombardier derrière si besoin voilà j'ai eu on va faire gaffe au poison c'est exactement ce que nous allons faire là ouais on l'a senti on l'a senti pour l'instant ça va pour l'instant on s'en sort à peu près vraiment un deck pourri quelle idée que j'ai eu ok zapis dans le fond du terrain on a gratté à droite c'est pas mal regardez la tour qui est mine de rien à 2000 on va mettre des flèches on va gratter comme on peut en gros l'idée c'est que à à à à à il n'y a pas d'idée il n'y a pas d'idée il n'y a pas d'idée si en vrai ça va ça va on va juste mettre une roquette dessus yolo voilà ça passe c'est nickel le poison il devrait pas trop être embêtant ce que vous pensez problème c'est que j'ai rien on va on va tenter un petit truc à droite on va tenter ce parti le clonage 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 on va mettre des flèches sur tout ça tenter de faire passer les choses on a un bomber qui s'est fait avoir on a quand même les recrues qui tapent regardez ça le bomber qui est sur la tour c'est pas fini 500 pv à mais si c'est fini attendez je suis en l'ador ça fait combien de dommages ça 600 on a gagné mais oui ah j'adore ce mec double victoire avec les gars est ce que ça c'est pas la classe est ce que ça c'est un coffre mais non mais attendez ce début de live incroyable et ce début de live incroyable petit coffre magique au passage c'est absolument parfait et en vrai dans mais sans déconner sans déconner c'est le deck de la miniature c'est le deck troll de la miniature et ça marche double victoire avec est ce que c'est pas la classe les gars est ce que c'est pas la classe évidemment bonjour à tous ceux qui rejoignent le lave le lave le lave le lave bien bienvenue à vous sur le lave bienvenue à tous sur le live ça fait super plaisir comme je disais au tout début c'est un petit live jeu un test un live concept voilà c'est pas un live on tryhard c'est c'est pas un live on fait un défi c'est juste on voilà on se fait un kiff on l'adore on rigole on prend le deck des adversaires et on voit si ça marche donc on va voir si ça va être cool on va voir si ça peut faire un bon live et pendant ce temps là pendant que je rigolais avec un deck pourri on a eu deux dons merci à toi samuel pour ton don et franck z yo mec continue tes lives sur crt le meilleur merci à toi franck ça fait super plaisir merci à tous et les gars on va commencer du coup le fameux concept on va partir non c'est pas partager que je veux faire c'est copier le fameux deck parce que du coup voilà on bat les mecs les adversaires enfin potentiellement et derrière il va falloir qu'on arrive à gagner avec leur deck donc là notamment on a un art x cabane voilà voilà je sens que ça va partir en sec très rapidement cette vidéo allons-y pendant que j'ai la petite à et gg et j'ai ma chaîne youtube je vois mon live avec ma tête ok tu sais quand quand tu as une idée de miniature tu te dis vois vas-y ça ça peut être marrant puis ensuite bon tu fais ta miniature tu lances ton live et tu revois ta miniature genre le truc en condition terreur ah ouais j'ai quand même un peu forcé quand même quand même je suis quand même parti loin alors les archers magnifique un très utile et là on fout toi de ma gueule hein évidemment bon alors on va pas dévoiler l'art x tout de suite évidemment on va pour l'instant gratter ce que c'est l'idée améliore l'art x à merde ça va j'ai niveau 12 oui j'avoue je pourrais améliorer les cartes parce que j'ai l'or maintenant et j'ai pas mal d'or j'avoue j'ai pas pensé à améliorer l'art x merci de me faire remarquer faudra que j'y pense si on retombe on va retomber très certainement dans le live sur un autre art x mais du coup voilà va falloir qu'on fasse la battle avec un arc x de niveau 12 c'est pas très grave ça devrait le faire cabane de gobelins qu'on va mettre là tranquillement il ya un bouleiste ok on a eu un coup de mini pk on va tempo ah ouais alors yes ok cool on va mettre ça comme ceci ça comme cela la bûche pour temporiser ce que j'ai besoin de on va pas mettre le mini pk je pense pas en vrai on va se prendre les dommages alors le problème c'est que théoriquement théoriquement il a quand même un gr donc théoriquement il devrait quand même nous mettre la misère parce que gr contre arc x bon c'est pas que c'est pas une bonne nouvelle mais on va dire que c'est pas c'est pas dingue c'est pas fifou n'est ce pas on place la gabane on arrive en double élixir ok très bien en plus il a un bouleiste il a bouleiste et gr si on gagne cette game on aidé on est vraiment des génies et je vous le dis ça va pas être évident en tout cas pour l'instant on n'est pas derrière et ça c'est l'important ok bouleiste on va mettre un chevalier à gauche on va tenter de mettre la pression ouais c'est pas trop mal à regarder ça parce que là du coup on a un arc x qui arrive est ce qu'on peut pousser le gr non dommage j'ai pas poussé comme exactement ce que je voulais on va défendre l'art x sur le côté droit on a une bonne défense sur le côté gauche l'art x qui du coup est sur la tour maintenant est-ce que oui le bulli c'est attiré nickel 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 c'est exactement ce que je voulais faire comme ça on prend pas trop de dommages sur la tour on a pris une belle avance déjà là maintenant ça va être peut-être un petit peu plus tendu n'est ce pas puisqu'on est quand même en position difficile il faut absolument aller gérer ce gr ça va on se prend qu'un coup pour l'instant on tient peut pas balancer mais pour l'instant on tient ok on va re tempo parce que si on met l'art x il met gr direct c'est tendu les gars ça va être tendu cela je vous le dis il va y avoir de l'enjeu ok il ya un gr franchement ce gr il est pas dingue parce qu'il est pas supporté on va gratter au sort évidemment bon joueur kicks donc on se fait plaisir là maintenant oh non 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 la méga 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 ça c'est pas cool ça c'est vraiment pas cool je suis un petit peu dans le mal là parce que je suis un petit peu en train de bégayer j'attends que les archers passe parce que sinon on va se prendre une boule de feu pourquoi ça met pas la cabane qu'est ce qui se passe non le bug de co c'est pas possible non 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 les gars non c'est pas non soyons sérieux deux secondes qu'est ce qui se passe pourquoi est ce que j'ai un bug de co qu'est ce qui se passe normalement je suis sur le bon réseau tendez 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 ça revient pas en plus je check le réseau qui c'est n'importe quoi qu'est ce qui se passe pourquoi est ce que j'ai un bug de co mon ipad ne répond plus pourquoi j'ai un bug de co ça n'a aucun sens je ne devrais pas avoir de bug de co je suis sur le bon réseau je rallume le jeu il se passe rien qu'est ce qui se passe c'est quoi ce karma les gars on a clash royale et cassé clash royale et cassé bon bah rip rip la game oh non en vrai on tenait bien on l'avait 100% gagné en vrai je sais pas pourquoi ça bug parce que je joue sur le même réseau avec lequel je fais le stream donc vous me voyez là ça va il n'y a pas de problème pourquoi est ce que d'un coup ça ne marche plus qu'est ce que c'est que ce bazar bon et le compteur de pouceau ne part ne marche pas non plus et c'est quoi cette galère les gars est ce que ça recharge moi ah oui ça y est là maintenant c'est bon toujours sur le même réseau ça n'a aucun sens du coup on l'a perdu tu m'étonnes le gars il ya eu le gars eu un quart d'heure pour nous finir bon et bien rip le deck non en vrai je suis dégoûté parce qu'on avait vraiment vraiment moyen de la prendre vraiment moyen pendant ce temps là attendez je vais en profiter pour pour régler le problème du compteur qui arrive on ne sait pas pourquoi normalement si je fais ça ça et ça ça devrait régler le problème incessamment sous peu on va refaire bah du coup attendez parce que du coup on va on va quand même jouer le jeu on a perdu écoutez est ce que vous voulez un compteur on peut faire un petit compteur on peut faire un compteur genre victoire défaite peut-être marrant ça attendez attendez on va faire un compteur est ce que je peux faire un compteur en mode 2 2 ah oui voilà le compteur de pouce bloqué là on règle les problèmes 1 1 c'est incroyable comment je mets du texte là texte je fais ça et si je fais ça non toujours pas il veut pas me non t'es sûr d'accord je pourquoi je n'arrive pas à mettre à voilà et en est ce qu'on est bon il est où le texte à il est là haut là bon c'est moche mais on voit non il n'y a pas une autre police un peu sympa un truc un peu sympa ça c'est pas mal ça c'est pas mal ok est ce que je peux le mettre en plus gros non ok bon on a un vieux compteur en haut est ce que ça vous va 1 1 1 1 c'est clair non c'est victoire défaite en général et d'ailleurs on a eu un nouveau don attendez je relance une game on va on va prendre on va jouer le jeu j'ai perdu j'ai perdu moyen ouais ouais moyen à la défaite et là vous savez quoi est ce qu'on a non 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 bon tant pis assumons notre défaite on va prendre ce vague du coup pour la prochaine battle on va augmenter du coup le bouliste le bouliste au niveau 12 au minimum quand même parce que sinon ça va être un petit peu compliqué à jouer pendant qu'on a reçu un don mesdames et messieurs de atk m ak tm ak tm 13 coucou à chaque le dieu de clash royale pourrais-tu bientôt nous faire un live rush ladder s'il te plaît continue tu es le meilleur bah c'est un petit peu un live rush enfin rush rush vite fait mais un peu on rush en ladder quand même théoriquement après un vrai gros live de rush ladder on verra peut-être à la fin de saison pas sûr sinon oui il y en aura ne t'inquiète pas il y en aura très très bientôt alors les gars bon une défaite c'est bien dommage où est ce que je peux mettre le compteur il n'est pas beau là attendez je vais mettre en petit là pas mal là ouais il fait alors on est reparti une défaite à cause de la co malheureusement malheureusement il faut ça pour tomber évidemment vous savez que je suis invincible seuls les bugs de co peuvent venir à à bout du grand hashtags et merci à toi thomas bienvenue à dans la famille des sponsors merci de ton soutien ça fait plaisir j'ai paniqué j'ai paniqué j'ai paniqué j'ai paniqué on va quand même avoir un ok c'est bon on va quand même avoir enfin réussir à défendre relativement parfaitement on est bon j'ai un peu paniqué mais tout va bien on est bon clac clac mousquetaire dans le fond du terrain la boule de feu ouais il est un peu chelou son deck quand même avec le bouliste 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 gr bah c'était bien contre archix mdr mais sinon ça reste quand même compliqué là je peux peut-être essayer d'envoyer une petite boule de feu histoire de pousser ce sera pas suffisant mais vous voyez l'idée histoire de gérer un petit peu à faire ça et on va être radical aujourd'hui on va tampon maintenant on va partir dans le fond du terrain avec une méga et ensuite on va mettre un gr devant ça va faire un peu sympathique lui il va essayer de repartir au cochon on le voit arriver à dix mille kilomètres frérot on va attirer ça sur la tour du roi ah 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 c'était pas forcément une bonne idée je suis ça va ça va on tient à peu près bon faudrait mettre des dommages là quand même parce qu'on rigole on rigole mais on a quand même une tour à prendre donc allons-y boulez dans le fond du terrain on prépare un peu chez les gars on envoie la couche en plus il n'a pas il n'a pas grand chose à pour défendre parce que globalement il a voix il a un cochon rapide et là il me sort télé à ouais non mais j'avoue j'ai rien pour la t2 il sort pas tde est ce qu'on peut dégager le sorcier de préférence à il a ouais il a quand même un il a quand même un mini pk et là évidemment on prend tarif parce qu'il va nous envoyer un cochon en bonus non pas de cochon en bonus ok et c'est pas mal on a rentré des dommages on va partir avec la méga on va être un peu plus agressif on va on peut garder le boulis maintenant pour pour le cochon parce qu'il va commencer à les spammer comme ça on a double défense au cochon vous avez compris oui je traillarde je suis à fond ok là on va essayer de cycler regardez on va cycler le plus rapidement possible sur un OGR pour essayer de profiter on n'aura pas le temps je pense c'est à dire pour essayer de profiter de la de la mousquetaire mais non on ne profitera pas méga gargouille on va mettre un bouliste juste là pour aller défendre là la boule de feu elle était cette boule de feu elle était un petit peu optimiste là elle était sans prendre en compte le recul du bouliste et là du coup on galère attendez parce que là c'est compliqué on va quand même tenter un géant royal juste là à l'esprit ok l'esprit qui n'est pas pris ça c'est cool on va avoir quelques coups et là il faut vite choper la tornade parce qu'on sait qu'il va y avoir le cochon qui va arriver c'est maintenant ou jamais faut pas qu'il arrive à cycler et nous faut juste qu'on fonce il va mettre le mi- ah d'accord j'avais oublié qu'on était en ladder la bûche qui finit ok bon alors le deck je ne le valide pas je sais pas vous franchement le deck pas dingue franchement ah mais du coup c'est 2d ah ça pue ça j'aurais peut-être pas dû mettre un compteur parce que là du coup ça commence à être un petit peu complicado on est en une victoire deux défaites bon l'avantage on a quoi ouais on a on a un bon deck quand même pour continuer l'aventure ça devrait potentiellement le faire salut à chaque qu'est ce que le live sera en rediff ouais comme je disais au début du live en gros les rediff en général je mets tout le temps les rediff sauf si j'ai trouvé que le live était pas ouf donc voilà quand quand il ya un live que je sens pas trop je mets pas la rediff parce que bon je préfère ne pas laisser ça sur ma chaîne et quand je suis content dans le live je mets la rediff donc normalement celui-là il y aura la rediff sauf s'il ya un gros truc qui se passe il ya un cataclysme mais ça devrait aller bon on va tenter ce deck les gars des cochons ça fait longtemps que j'ai page le cochon on va voir un petit peu si ça fonctionne faudrait que ça fonctionne là parce qu'il faut au moins qu'on remonte là à deux deux sinon ça le fait pas merci merci à vous pour les 1000 pouces bleus d'ailleurs ça fait plaisir et n'hésitez pas évidemment à vous abonner à qu'on fasse un petit peu péter ce compteur 151 000 bientôt déjà j'ai envie de dire merci à vous en tout cas et on part du coup en cochon ok cochon triple sort on va juste mettre une valkyrie ici je pense que ça suffit pas besoin de forcer il a un électro niveau 11 donc ça ça nous arrange plutôt pas mal on va mettre un sorcier là le prince par contre il va être délicat parce qu'on n'a rien pour aller le tanker on va devoir genre bûche bûche mini pk il ya double prince à la vache ok bon le prince est négo on peut le gérer à la ha oui ah oui d'accord le pk oui c'est vrai qu'il tape à trois kilomètres j'avais oublié ce détail on a plus de tours ok ouais 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 carrément ouais je passe une super game je passe un super live c'est absolument exceptionnel mon amour ouais j'allais dire on a moyen de remonter mais là le problème c'est qu'on a déjà perdu une tour du coup ça rend les choses pas forcément très facile on va me voir non mais j'ai loupé ma bûche ok faut se concentrer ça va pas du tout je pense quand même qu'on a moyen de la prendre on a quand même une tour qui a 1300 donc on peut la prendre on est en l'adeur encore une fois donc ça va vite il va tenter de partir en trois couronnes c'est risqué c'est un vrai ça m'arrange ceci dit et à mon avis il va tenter mais tiens non ok il va rien tenter du tout on va tanker comme ça s'il est pas agressif moi ça m'arrange ça me permet de m'installer de reprendre un petit peu l'avantage le cochon qui va partir directement la bûche vite il va falloir gérer la défense comme jamais je n'ai géré une défense parce que là on va avoir la sauce qui arrive très clairement j'ai peur que voilà exactement j'ai peur qu'il y ait un truc qui arrive derrière donc on va devoir faire un truc de ce style pour faire revenir tout le monde gargouille ici on va mettre un sort pour éloigner un petit peu et temporiser le sorcier à ça tape ça tape oh non faut que je cycle ah je vais pas avoir le temps ça tombe par contre derrière pour aller défendre ça le mini pk qui va tomber quand même ah ça va être compliqué là bah non c'est mort on est bon quel très très bon concept dis donc hashtags waouh la bonne idée je m'éclate vraiment on découvre des très très bons decks on s'est un petit peu fait rouler dessus sur cette game on va pas se mytho maintenant les gars là maintenant on a un bon deck franchement le petit pk double prince à mon avis lui on n'a pas le droit de le louper il n'y a pas de rediffé c'est ça man lo c'est un petit peu ça euh non non en vrai non en vrai avec attendez coffre non non je me suis loupé le bouton ah oui d'ailleurs le bouton annulé ne fonctionne pas ça c'est un grand mythe de clash royale ce bouton ne fonctionne absolument pas on a un coffre à ouvrir juste après parce que j'ai débloqué un palier dans le dans le pass royal bon cette game les gars on n'a pas le droit de la perdre franchement on a un bon deck à mon avis en plus il peut j'avoue quand on voit fournaise il joue soit gr ce qui nous arrange soit cimetière ce qui nous arrange moins voire pas mais normalement ça passe pourquoi ça bug je suis au bout de ma vie pourquoi ça bug c'est pas le réseau qui bug le live va très bien attend allez les gars je vais changer le réseau on va tenter un autre truc on va tenter un truc alternatif parce que là ça ne va pas du tout on est en pleine game oui d'ailleurs tout va bien évidemment on va se reprendre une défaite c'est pas possible ok je relance le jeu ok le jeu est là j'adore ce live moi j'aime pas beaucoup ce live là parce que ça se passe pas forcément très bien on est de retour allez mais charge ah oui d'accord non mais non mais non mais non pas de redif non mais c'est terrible quand même c'est pas possible on était censé rusher doucement on est en 1-4 du coup on a pas on a pas vraiment vu mais c'est quoi ce deck en plus adverse oh la 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 bon écoutez et on va et pause pousse pack opening on se remonte le moral j'avais dit pas droit de la perte bah et moi je voulais bien essayer de la gagner mais enfin sans connexion c'est quand même compliqué c'est quand même problématique bon au moins un petit peu de karma dans une petite légendaire là pour me remonter le moral ça serait quand même très très bien 4 gemmes flèches gobelins boule de neige et séisme pas de légendaire on va choper de la voilà de la cage goblin c'est nickel ok s'il vous plaît est-ce qu'on peut arrêter un petit peu d'avoir des bugs de co parce que là il faut au moins qu'on remonte en positif on a du boulot là mine de rien c'est reparti on est contre crazy c'est parti bonne chance avec un deck des plus étranges un pk avec dragon de l'enfer pourquoi on ne sait pas et on n'a pas de win condition d'ailleurs je ne sais pas si vous avez remarqué mais parce que le pk n'est pas vraiment une win condition ça ne va pas jusqu'à la tour on n'a rien qui va jusqu'au tour en fait donc écoutez ça va être compliqué après il joue géant en face normalement le géant devrait se mettre on devrait se mettre plutôt bien face à géant vu qu'on va le déchirer à chaque fois il joue bomber ohlala je me rappelle qu'on prend les decks adverses on va jouer bomber juste après pourquoi est-ce que moi je pensais je pensais faire un petit live en mode tranquillou je pensais arriver trouver un concept sympa jouer des decks méta pas du tout en fait je me prends vraiment la thanas je prends des decks du futur des déconnexions est-ce que je peux ouvrir mon coffre légendaire du roi alors le coffre légendaire du roi je le garde pour une vidéo ça fait un mois deux mois que je dis ça mais ouais je garde le coffre pour une vidéo que je vais essayer de faire d'ici en août oh non d'ici deux semaines il y aura une vidéo sur le coffre légendaire du roi d'ici deux semaines c'est le plan mais du coup je le garde en stock pour l'instant on va attirer un petit peu ce mini pk qui va un petit peu trop vite vers ma tour à mon impression pour l'instant la battle se passe pas mal est-ce qu'on peut avoir une deuxième victoire s'il vous plaît on a vraiment pas on a vraiment parce que la première victoire que j'ai faite c'était avec le deck que j'ai pris de base en fait bon il était pas génial mais bon en fait j'ai pris 4 decks jusqu'à maintenant les 4 j'ai perdu avec on est vraiment sur un début de live compliqué le bomber il m'arrange pas trop ah oui il m'arrange carrément pas en fait on va essayer de le gérer un petit peu comme ça on arrive en double elixir donc maintenant étant donné que j'ai pas de mine condition la seule solution que j'ai avec ce deck c'est de faire une sorte de push golem mais avec un pk en gros ça va être un petit peu l'idée donc on va évidemment préparer tout ça le pk qui va passer devant ok la foudre très bien ça me dérange pas tant que ça parce que je vais mettre vraiment tarif derrière le pk par contre il est beaucoup moins tanki qu'avant donc la stratégie est beaucoup moins efficace qu'avant le patch mais on sent que là on commence à gagner la pression je la sens bien cette battle la foudre on gratte encore un peu le dragon de l'enfer qui est toujours là on va repartir même stratégie dans le fond du terrain je veux gagner au moins une battle les gars c'est quand même terrible on sait qu'il a la foudre donc je fais un petit peu gaffe quand même même si globalement le principe c'est de bourrer on va mettre un dragon de l'enfer assez haut voilà la foudre qui tombe on s'y attendait on va bourrer derrière il faudra qu'il y ait au moins une connexion du prince prince qui va foncer on a les esprits qui vont connecter et je vais foncer je vais foncer avec le pk carrément oh il a bien géré ah ouais mais là il a pu délixir on fonce avec le pk le push final mesdames et messieurs impossible qu'il arrête ceci il va voir il peut même pas non mais le pk regardez ça le pk le pk qui tape à 3 km et c'est une victoire mesdames et messieurs enfin je vous l'annonce c'est la remontale enfin on a une victoire plus 32 c'est pas trop mal c'est un début je vais m'ouvrir je vais m'ouvrir le petit coffre magique évidemment bon ça m'étonnerait qu'on l'ait à la fin du live sinon ça veut dire que j'aurais live vraiment fait un gros live salut h tu joues quoi comme deck golem en ladder alors Thomas je joue ce deck là en ladder je joue ce deck golem là c'est celui que j'ai utilisé pour remonter à 6600 à la saison précédente comme tu peux le voir actuellement j'ai utilisé le deck golem que je viens de te montrer je sais plus si je l'avais joué en live ou pas mais bon globalement ce deck là je le kiffe et c'est mon deck ladder pour le moment alors nous de notre côté non c'est pas là on va aller là et on va du coup jouer le fameux deck bomber est-ce qu'on peut gagner avec un bomber est-ce que c'est bien j'ai le niveau 13 évidemment parce que j'ai tous les cartes pourries au niveau 13 on se rappelle des concepts très intelligents que je fais n'est-ce pas c'est quoi le titre déjà je sais même non j'ai oublié mon propre concept c'est incroyable bref j'ai déjà fait des concepts de vidéos qui font que j'augmente des cartes pourries donc c'est pour ça que j'ai le bomber au niveau 13 j'aime ton coffre magique pour les abonnés ah ouais non mais attends ça coûte vachement cher ça va ils ont réduit le coût ou quoi 72 ouais mais quand même quand même 72 pour ouvrir un vieux coffre c'est pas c'est pas dingue ah oui comment gaspiller 2 millions d'heures ou 1 million d'heures mais vous êtes plus au point que moi sur mes propres vidéos c'est terrible effectivement ce concept là alors on va lancer c'est quand même incroyable j'oublie mes propres vidéos c'est quand même terrible c'est quoi le 2-4 le 2-4 c'est mon nombre de victoires défaite je mets un petit compteur bon même si pour l'instant c'est une mauvaise idée parce que ça vend pas trop du rêve on va pas se mentir on va mettre un géant juste là ok il met une valkyrie dans le fond du terrain très bien ça nous dérange pas plus que ça on va y aller au bomber ok direct non 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 j'ai mis un mini pk au lieu des flèches au lieu oui oui des flèches je vais quand même mettre un zap histoire de faire survivre tout ça si le bomber oh le bomber fait de la value le bomber fait de la value le bomber oh mais le bomber regardez ça il a tellement fait le travail il a géré le gang et la princesse et il a tout clean derrière et il a mis des dommages sur la tour en plus je crois oh ce bomber j'adore cette carte voilà il faut que je vous le dise mesdames et messieurs à 2000 pouces bleus on est combien on est 3000 sur le live à 3000 pouces bleus j'augmente le bomber en doré c'est fait c'est dit je mets le bomber niveau 1 étoilé ça c'est lancé je sens que je vais encore dépenser 12 milliards de poussière pour rien enfin d'étoiles pour rien bon pour l'instant là on a pris cher en vrai il a fait un bon move est-ce que le bomber peut peut potentiellement détruire la non il ne pourra pas détruire la princesse c'est bien dommage on a pas grand chose pour la princesse je suis obligé de mettre des flèches mais ça me plaît pas parce qu'on sait qu'il a un un fût à gobelin et il attend que ça il attend vraiment que ça mais je vais plutôt attendre temporiser et mettre une mousquetaire ici là au moins enfin un gros push la foudre la foudre la foudre la foudre ok ça tombe un poil tard mais ça passe on a quand même un bon push on a quand même un bon truc même s'il va quand même bien arrêter tout ça au moins il a mis un baril défensif en général c'est jamais une bonne option de mettre un baril défensif bomber qui va gérer ça c'était un peu cher mais c'est pas grave on repart dans le fond du terrain oh le bombeur mais le bombeur les gars c'est incroyable ok il met des flèches dans le vent ça sent très très bon pour nous ça flèche de notre côté pour aller gérer le baril les gargouilles la foudre qui va tomber juste là pour aller gérer en plus la princesse le bombeur derrière pour aller ah oui non il a une valkyrie j'avais oublié ce détail j'allais dire voilà il va mettre le gang on pré-shot ça ça va pas suffire on va quand même avoir deux coups de géant on remet les flèches juste là c'est tendu cette battle mais je la veux je veux la gagner il est quand même vachement dans le mal on va repartir dans le fond du terrain tranquillement faut pas se presser surtout c'est le moment où il faut pas se presser faut prendre son temps il faut gérer la battle bombeur évidemment pour aller défendre parce que le bombeur c'est topé le bombeur c'est la vie oh oui oh mais le bombeur les gars le bombeur c'est génial on a 2000 pouces bleus 3000 je rappelle je ne peux pas ne pas l'augmenter niveau étoilé c'est impossible les flèches qui vont partir juste là je suis obligé de repartir dans le fond du terrain ah ok ok là je sais ce qui arrive là il va nous mettre le baril exactement c'est bon on l'a géré il y a toujours une TDE on peut mettre quand même le géant devant on a le zap si besoin j'ai envoyé les gargouilles pour essayer de tanker sur une TDE au milieu ça n'a pas tanké sur une TDE au milieu le zap qui part on est très bien on est pas mal du tout le bombeur qui gêne parce que du coup il peut pas mettre le gang défensivement il va le mettre maintenant les flèches qui arrivent ah dommage un poil tard les flèches j'aurais pu un peu mieux pré-shot le mini pk qui tape mais oui mesdames et messieurs c'est une nouvelle victoire ça y est là ça y est je me suis chauffé on est parti 3-4 mesdames et messieurs 3 victoires 4 défaite ça va le faire et franchement le bombeur incroyable pendant qu'on a un nouveau sponsor de la chaîne bienvenue à toi Diane est-ce que c'est comme ça qu'on dit bienvenue à toi en tout cas merci de ton soutien les gars ça y est là on est chaud là on est parti et là on va se faire plaisir le bombeur il y a un niveau étoilé en vrai on peut carrément ça coûte 10 000 on peut se le permettre je vais piquer le deck du coup de testeur ah mais c'est un logbait classique en fait qu'est-ce que je me j'ai même pas reconnu ok tout va bien logbait classique on est là on est sur on connait là on est sur un terrain connu tout va bien on va enchaîner évidemment let's go on est bientôt ça serait bien qu'on en vrai non j'avoue 6 000 j'allais dire 6 000 ça serait bien en vrai ça va être chaud faut quand même bien les enchaîner pour atteindre les 6 000 trophées mais bon c'est jamais on peut rêver ok princesse dans le fond du terrain je vais mettre une TDE ici parce qu'on sait ça doit être j'imagine alors à moins que ça soit un deck du futur mais ça doit être un géant gobelin ou un géant je présuppose ok c'est un géant effectivement est-ce que ça tient en vrai ça tient à peu près j'en vais mettre un coup bon ça c'est pas cool par contre ok ça tient ok il a attend il a le deck je crois qu'il a le deck ok il doit avoir le deck de azoutini ce deck là il remonte mais en gros je crois qu'il y a une horde aussi de gargouilles dedans donc il va vraiment je vais garder les flèches pour la horde on va galérer sur cette game je sens qu'on va galérer est-ce qu'il a un sort je suis pas sûr qu'il a un sort et s'il a un sort c'est peut-être un zap bon donc on va envoyer le fuit à gobelin juste ici ah mais j'ai la roquette on va peut-être pas tant galérer que ça en fait il a une tornade ok tde qu'on va mettre un petit peu en avance on va mettre la roquette juste là comme ça il n'y a plus de zappy et normalement ça devrait se gérer tranquillement et on est bon bon on a activé la tour du roi du coup ça c'est le petit bémol je vais mettre les flèches même si c'était pas forcément dingue en vrai en jouant très bien on peut la gagner facile donc on va pas la gagner facile vous avez bien compris le délire bon on est en double élixir là ça va devenir un temps soit un peu intéressant parce qu'il va sûrement partir zappy fond de terrain ok il part zappy fond de mate donc il a plus beaucoup d'élixir nous on balance ça la valkyrie qui devrait normalement tout clean est-ce que ça connecte sur la tour ah dommage elle est juste à côté il me donne une value là j'ai tout avec la roquette ah là on se met super bien on va faire ça comme ceci ça comme cela on peut se permettre de prendre quelques dommages parce que je veux surtout en mettre je veux surtout mettre la pression en fait et commencer à prendre la main sur la game ok zappy en plus dans le fond du terrain là on va tout mettre sur le côté droit ah en fait on va pas mettre grand chose enfin ça va ouais ça va être plus compliqué que prévu mais ça va on a quand même une princesse qui est à connecter on a toujours la roquette en main pour le zappy donc on est bon on va évidemment roquette tout ça sans aucun soucis est-ce que je vais le quiller ouais on va le quiller là parce que sinon ça va être un poil tendax on va mettre des flèches on ne va pas s'embêter ok let's go let's go let's go on va mettre la pression j'ai la roquette en main on est bon la roquette qui fait pas assez je rappelle on tient non on va mettre ça plutôt comme ça je garde les flèches pour aller mettre des dommages avec le baril juste après je pense que là on est très bien je pense que là on arrive à 10 élixirs on fait valkyrie fuit à gobelin et flèche oh non oh non merde si c'est bon roquette et c'est bon c'est la win mesdames et messieurs je vous ai dit là ça y est on s'est chauffé on a eu un départ un petit peu compliqué on peut l'admettre on arrive on revient à 50% de victoire 4 victoires contre 4 défaites on est bon alors salut je suis nouveau sur ta chaîne tu joues bien merci à toi et bienvenue évidemment sur la chaîne comment sponsor s'il te plaît dis le moi je t'aime beaucoup j'ai envie de mettre 100% 100 pounds 100 pounds c'est beaucoup en gros si vous voulez sponsoriser la chaîne soit vous avez un bouton rejoindre quelque part sur votre écran soit vous avez des liens dans la description si vous voulez vous sponsoriser à la chaîne et devenir membre n'est ce pas incroyable vous avez accès à des petits avantages tout ça même si globalement le soutien c'est surtout un don que vous me faites un soutien littéralement donc voilà n'hésitez pas ça me fait évidemment plaisir alors nous on va aller piquer le deck de Ico ouais du coup c'était pas le deck exactement d'Azuccini mais je vois le délire ça peut le faire on a les cartes maxées on est plutôt pas mal enfin sauf le zappy qui est niveau 12 mais ça devrait le faire quand même parce que bon le zappy il fait pas dans la dentelle qu'il soit niveau 12 ou niveau 13 ça c'est sûr ok on est reparti on est bientôt ah non on est bientôt on est à 2300 pouces je rappelle à 3000 pouces bleus je passe le bomber il est où ? il est quelque part je passe le bomber niveau étoilé numéro 1 c'est dit je le rappelle on est 3600 d'ailleurs sur le live merci à vous d'être là ça fait plaisir et on va repartir du coup avec ce fameux deck géant zappy let's go ok on est contre king on est contre king mesdames et messieurs on va partir en géant fond de map tranquillement j'ai toujours pas d'ailleurs le skin j'ai pas j'ai pas beaucoup formé les couronnes cette saison j'ai toujours pas le skin du château de sable comme notre ami king on va défendre le cimetière tranquillement et je pense que en vrai je pense que le fût à golvin il est un petit peu créatif mais ouais je pense qu'il y a moyen par contre ah ouais c'est un pk cimetière ça va être chaud quand même bon on se fait quand même bien plaisir sur la tour mais le pk cimetière il va être peut-être un petit peu tendu à défendre on va y aller en zappy là ça va être ok mais en double élixir si on met pas la pression on est vraiment pas bien est-ce que le zappy gère en vrai je suis même pas sûr avec la portée du pk c'est horrible j'ai le temps de mettre un géant il faut que je mette un géant mais oui ok on est bon là par contre j'ai rien pour les gargouilles donc là en fait on prie pas ouf on a vu mieux on va mettre un bourreau là mais ça coûte cher s'il balance un cimetière on est pas bien ça passe pour l'instant je m'en sors plutôt bien j'ai pas trop compris comment mais pour l'instant ça va je pense pas qu'il ait un cimetière s'il ait une tornade s'il ait un pk donc on est bon il a juste la bûche donc ça va il doit pas avoir double petit sort logiquement il doit avoir il a double petit sort ok mais il s'est loupé quand même ok très bien c'est pas grave on arrive en double électeur c'est là où ça va être délicat pour nous il faut vraiment aller chercher cette tour du coup je vais préparer un zappy on va mettre un gros push on va mettre la pression électrocution on va faire ça comme ça on a la tornade si besoin on va très certainement en avoir besoin on limite vraiment les dommages il a utilisé sa bûche du coup on y va directement avec le feu à gobelin ah il a un zap aussi ok il a 12 milliards de sorts pourquoi ça n'a aucun sens c'est pas grave on va faire tourner le pk oh le pk qui tape mais à 3 km c'est quand même terrible on a pas de sort par contre donc il faut vraiment que le on faut vraiment qu'on ait une connexion sinon on est dans le mal ou alors il faut qu'on arrive à à caler un feu à gobelin du génie ah mais il a la ah oui j'avais oublié ce détail il a il a la bûche mais il a 1000 cimetières il a trop forcé bah good game cette game je vais pas vous mentir je l'ai gagné mais anormalement facilement parce qu'il aurait dû me mettre mais vraiment cher il aurait pu me mettre vraiment cher et mesdames et messieurs on repasse en positif 5 victoires 4 défaites dans ce live ça se passe très bien voilà tout va bien on récupère 1000 d'or et du coup à notre tour de jouer pk cimetière très bien voyons si c'est efficace ou pas voici le deck ça peut aussi vous procurer de l'inspiration n'est-ce pas si vous cherchez des decks même si j'ai 2-3 vidéos de decks qui arrivent 2-3 idées de vidéos sur des decks là pour la fin de saison qui sont vraiment j'ai trouvé des trucs les gars j'ai vraiment hâte de faire les vidéos parce que franchement j'ai trouvé des petites pépites qui sont vraiment sympas cette miniature elle est cool la miniature ou pas c'est limite un rush ouais c'est l'idée quand même clash c'est de rusher un petit peu quand même en trop lent mais en rusher quand même on est contre Dodolicius très bien c'est parti bonne chance en vrai je pense que ce deck il est pas trop mal bon on a pas vraiment de gros sorges en boule de feu ou poison pour aller chercher enfin pour aller accompagner les cimetières donc ça ça pue mais normalement c'est pas trop mal et là notamment le triple sort absolument génial j'aurais du balancer le zap plutôt que la bûche d'ailleurs mais ça c'est un détail là où on se met bien c'est qu'on a le PK pour défendre tout ça donc on va dire que la défense va être plutôt évidente et on va mettre le PK très haut pour protéger les gargouilles histoire de tirer un petit peu de value bon même si on s'est fait quand même fumer globalement ah non le PK je ne m'y fais pas les gars il tape à 3 km c'est quand même incroyable ah ah c'est flèche ah c'est flèche ah je suis obligé de BM je suis obligé ah c'est flèche c'était tellement incroyable en vrai j'aurais pu partir direct genre hyper agressif parce que là il doit être tellement à poil en termes d'élixir on va y aller d'ailleurs évidemment ah ah ouais il a une sorcière ça c'est moins cool quand même c'est nettement moins cool on va voir si on peut gratter un petit peu quand même en tout cas mettre un petit peu de pression en vrai sans déconner s'ils commencent à me caler ouais voilà des push géants sorcières moi je vais je vais bégayer un petit peu parce que les squelettes les squelettes ils sont légèrement relous en vrai il y aurait un poison dans le deck ça serait vraiment pas mal mais là je suis à poil on va mettre un chevalier là histoire de tanker un petit peu gargouille ici et on va partir en cimetière directement on va mettre un petit peu de pression là on va commencer à s'énerver un peu on va caser des flèches qui sont mal casées non c'est bon on gratte pas mal oh oui on gratte même énormément le chevalier qui va connecter à la tour ça c'est plutôt pas mal je pense qu'il va j'aurais peut-être pu tenter un pk non finalement j'ai plutôt pas mal fait d'attendre ok cette fois-ci le géant qui est là la bûche pour aller gérer tout ça en vrai sur cette game on prend vachement notre temps et franchement on fait bien ça marche plutôt pas mal pour nous les gargouilles qui vont se caler juste là je pense en vrai on peut partir on peut y aller en cimetière on va caser des flèches sur tout ça je suis à peu près sûr qu'il va ok il va mettre une or mais pas là où je pensais donc on va mettre un zap dessus et ça grave pas mal sur la tour c'est plutôt génial on peut pas encore finir au sort enfin si on a juste à cycler en fait on a juste à cycler on va mettre quand même un pk par sécurité on va mettre un gang de gobelins pour aller défendre ça on va prendre quelques dommages sur la fin mais globalement les flèches qui vont être envoyées et ça va être good game well played mesdames et messieurs sixième victoire on est chaud ça remonte et on se met plutôt très très bien je vois que ça parle de Brawl Stars dans le chat ouais on a fait un live d'ailleurs hier avec JS qui était très très sympa et c'est vrai que j'en ai pas fait trop dernièrement parce que notamment il y a eu la CRL il y a eu beaucoup de choses qui sont passées avec la CRL et plein de trucs autour de Clash Royale donc je me suis pas mal concentré sur Clash Royale mais j'ai envie de reprendre un petit rythme sur Brawl Stars tranquillement faire genre une vidéo par semaine plus un live par semaine régulièrement mais vous savez des bons trucs vous voyez ce que je veux dire pas juste une vieille vidéo sans trop d'intérêt vraiment faire des bons concepts des trucs cools sur Brawl Stars une fois par semaine une ou deux fois par semaine il y a aussi il y a aussi Manon ma cousine que j'aimerais bien faire revenir sur la chaîne si elle est d'accord je pense qu'on peut faire des trucs sympas ensemble ah voilà je vois que ça parle de Manon directement donc en vrai j'ai 2-3 idées en tête il y a des trucs sympas qui vont arriver je prépare des choses pendant que nous on va devoir jouer on va devoir jouer ce deck et là à mon avis on va peut-être se prendre une cinquième défaite parce que vu l'état du deck ça va pas être évident on va quand même tenter il y a d'ailleurs oh oui là on est quasiment déjà au 251 000 merci à tous ceux qui s'abonnent on y est bientôt il manque 21 personnes s'il y a 21 personnes sur le live qui ne sont pas abonnées c'est le moment si vous n'êtes pas si tu n'es pas abonné c'est le moment on va balancer une petite roquette incroyable avec le skin juste là dead queen qui dit plus de 300 likes oui j'avoue 200 likes je sens que je vais devoir augmenter des cartes en doré c'est une très mauvaise idée on a la sorcière pour aller défendre ça ça devrait normalement bien se passer sauf s'il me cale une sorte de zap ou une bûche oui ou ça aussi ça marche alors ça va normalement la sorcière va gérer tout ça c'est nickel ok on est bon et on a passé les 251 000 merci à vous ça fait plaisir et on est on est beaucoup sur le live franchement ça fait plaisir que vous soyez au rendez-vous pourtant pour un live troll n'est-ce pas écoutez troll on remonte quand même en termes de win ça va il va nous faire la même mais il a aussi un sorcier je crois j'ai pas envie de mettre la horde trop tôt je vais la mettre maintenant et je vais mettre un géant pour aller tanker vite pk qui a mis deux coups le sorcier qui est là est-ce que les gargouilles vont avoir le temps d'aller le gérer un petit peu en vrai la battle est pas évidente le deck est vraiment pourri mon deck est vraiment vraiment pourri pourquoi j'ai fait ça je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça parce que là du coup je prends tarif je vais tenter un baril quand même je vais tenter un baril ça peut le surprendre s'il n'a pas de sort il a une bûche ok ok alors en vrai cette battle va être chaude on n'est pas trop mal pour l'instant mais pour aller conclure ça va être un petit peu hardcore j'aurais dû partir à gauche en vrai avec le s'il met un autre truc à droite genre s'il met la roquette je fonce sa race sur le côté gauche il ne peut pas mettre ah ouais ça c'est pas cool non plus oh ce sili c'est pas mal regardez ça sur le côté gauche les gargouilles qui vont connecter à la tour on va prendre la tour de gauche oh là là je suis un génie c'est le mec qui se jette totalement des fleurs n'est-ce pas oh cette défense c'est incroyable il tente de faire quoi avec les gargouilles ça va pas le faire on va mettre un géant défensif on en a rien à faire bien tenté la tornade en vrai et il a failli m'avoir en vrai good game good game well played c'était bien joué il a failli m'avoir avec la tornade heureusement que j'ai posé le géant à droite et c'était tendu cette fin de game mais c'est une victoire et ça c'est plutôt très cool cette victoire mesdames et messieurs 4 défaites ça commence à ressembler à quelque chose le compteur ah je commence à rejoindre le discord en gros le discord faut que tu envoies ton tag discord Thomas et il y a quelqu'un qui va essayer de le choper et de t'ajouter sur le serveur et ensuite à partir du à partir du serveur discord tu pourras m'ajouter en ami comment t'as gagné avec ça ouais j'avoue celui-là il était celui-là il était pas évident ce deck là il était plutôt compliqué finalement ça s'est bien passé ok et nous du coup on va devoir jouer un pk ah ouais celui-là ceci dit ce deck va pas être évident à jouer parce qu'il n'y a pas de win condition défensivement il est bon mais alors pour aller faire des dommages sur la tour on va on va avoir du mal et je vois qu'on est bientôt à 3000 likes attendez il en manque 11 il est temps mesdames et messieurs de augmenter le bomber au niveau étoilé j'aime bien le bomber c'est une carte qui est nulle il faut vraiment qu'il se passe un truc au niveau du bombardier pour que ça soit viable mais j'aime cette carte voilà disons le c'est mon petit ma petite faiblesse mesdames et messieurs je vous présente le bombardier étoilé comment gaspiller 10 000 étoiles mais au moins j'ai mon petit bombardier doré ça c'est fait ça ne sert à rien c'est tout mais voilà ça me fait plaisir bombardier doré n'est-ce pas une étoile on en a encore 113 000 donc ça passe et c'est nickel bon nous du coup on est reparti directement avec le deck pk alors on est contre love et là encore une fois le problème de ce deck c'est qu'on a 0 win condition donc on a rien théoriquement pour aller faire des dommages sur les tours et en plus le gars commence directement avec un golem on va tenter de mettre une sorte de pression à gauche mais c'est c'est pas cool c'est vraiment pas cool on va mettre pk on a la tornade on a pk mini pk tornade donc normalement les push à peu près pouvoir les gérer théoriquement parce que là on prend déjà cher je vais devoir tornade tout ça gagner un peu de temps donc le sorcier tape ça va être compliqué je vais pas vous mentir cette battle elle va être tendue ok il y a une pompe ça par contre ça c'est pour moi la roquette il part directement je bm je bm ça y est ça m'a vénère on a quand même beaucoup de force de frappe mais j'ai un petit peu peur du double elixir parce que on peut rien faire en fait sur les tours globalement peut-être essayer de mettre la pression là ceci dit en envoyant un bûcheron et un peu plus tard des bats surtout s'il met un golem oh oui oh oui incroyable oh oui c'est parfait c'est exactement ce que je voulais on va gratter un petit peu sur la tour bon pas grand chose mais on prend ce qu'on peut on a rien pour faire des dommages faut qu'on arrive tout de suite en double elixir parce qu'il faut absolument l'elixir pour que je puisse tornade en fait pas besoin attendez si je vais prendre cher sinon je suis obligé de faire ça il faudrait que je parte genre ouais ouais vas-y go 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 on va mettre une roquette juste là quand même pour aller gérer la la pompe la bûche alors il est allé trop vite oh non je suis obligé de mettre une tornade on est pas on est pas bien ok là il faut une défense de génie là il faut en gros une défense de génie faut pas du tout qu'on prenne de dommages parce qu'en plus il va y avoir la foudre qui va tomber donc on va faire ça comme ceci ok et là maintenant l'idée c'est d'improviser l'improviser un truc faut qu'il fasse une erreur maintenant oh mais il a la foudre du coup pour finir il a la foudre pour finir moi je peux rien faire en vrai je peux pas tanker la foudre peut-être avec des chauves-souris non non c'est foutu good game bon vraiment sur cette game les gars je sais pas comment j'aurais pu gagner envoyer peut-être avec un PK agressif à gauche ah j'aurais dû tenter ça ouais j'avoue quand il pose golem je pars directement PK au pont ah j'avoue il y avait moyen de faire un truc ah je pense que bon c'était pas évident mais je pense que j'aurais pu faire un truc dommage j'accepte cette défaite le compteur de défaite pour ceux qui arrivent entre temps soyons honnêtes il est pas hyper représentatif il y a 2 bugs de co dans le lot déjà faut le dire bon là maintenant par contre on va avoir un deck golem là j'aime autant vous dire que ça va être sympa là avec ce deck on a pas le droit de perdre franchement en plus je joue golem en ladder franchement il y a un minimum d'honneur à respecter il faut que je gagne avec ce deck allons-y continue les défis pour les cartes dorées ok on peut en faire un j'ai juste pas d'idée de carte qu'est-ce que je peux augmenter qui est pas ouf en doré parce que je sais que vous êtes un peu sadique après à voir si on tombe sur un deck aussi qui contient la carte c'est plus drôle là je foudre un petit peu en mode yolo mais pourquoi pas c'est le plaisir on tempo évidemment on sait qu'en golem on ne joue pas le golem avant le double élixir zap recrut recrut royal je vous recrut royal c'est sale attendez parce que là on est un petit peu en mode problème n'est-ce pas juste pas que le bélier bon ça va on s'en sort à peu près le bûcheron un petit peu tard un petit peu lent à la réaction mais ça va le zap pourquoi tout le monde dit zap vous aimez pas le zap là je pense que je vais devoir tanker avec la sorcière j'ai pas beaucoup de choix faudrait qu'on arrive à caler à la pompe quand même le clone le soin ah ouais j'avoue le soin il est nul ah j'avoue le soin c'est nul mais le soin c'est triste parce que pour le coup je vais vraiment jamais le jouer le bomber je le joue parfois en guerre de clan mais alors le mais alors le soin c'est vraiment terrible tout le monde veut zap mais vous êtes terrible j'ai l'impression que ça se décide sur le zap il y a beaucoup trop de zap dans le chat ça ne va pas du tout ça attendez en parlant de zap ah je suis obligé de faire ça sinon on prend trop cher on va laisser la voleuse dash et là il faut qu'on arrive à caler un en vrai elle est pas attendez attendez je me concentre quand même un pk en face ou un truc du genre là on va prendre un petit peu cher des deux côtés mais on peut assumer on est un golem donc on est bon ok on va partir je suis obligé de faire ça parce que sinon la voleuse va dash on est un petit peu sous pression sur cette game évidemment c'est un bridge pas en face donc ce n'est pas étonnant ok on tient elle est pas évidente cette game on a quand même l'explosion du golem à gauche c'est pas trop mal je suis focus s'il te plaît la voleuse tout va bien ah ça va être chaud là euh dommage good game et bien je m'incline sur cette game ah j'avoue pas dingue pourquoi est-ce que j'ai ouais il m'a mis sous pression écoutez il a bien joué j'ai pas pu faire grand chose pour le coup ça y est là c'est la fin de la c'est la fin de la domination qu'est-ce qu'il se passe la pompe était pas il y a que 3 troupes pour faire les push et la pompe on a pas pu la caler derrière la tornade nous servait à rien le zap l'effet était limité j'avoue que c'était pas évident mais du coup là pour le coup on a un deck les gars c'est l'un des meilleurs decks de la méta globalement on devrait s'en sortir plutôt pas mal bon si vous voulez on peut augmenter le zap à 5000 pouces bleus pas déconner non plus je vais pas gaspiller toutes mes étoiles 5000 pouces bleus on peut dire le zap si vous voulez la pompe elle est 3 étoiles elle est 2 étoiles ouais c'est plus chaud la pompe déjà on peut éventuellement augmenter le zap si vous voulez ok bon là les gars attendez parce que là ça va pas du tout là j'ai pas envie de rester sur une défaite on va aller taper notre ami IV qui nous vient de Serbie si j'en crois le nom du clan on va aller le taper totalement parce que je me suis pris quand même une défaite sale on va pas se mentir j'ai vraiment rien j'ai pas existé de la game j'étais absent je serais parti aller me faire un café ça aurait été exactement la même cale un petit poison là tranquille faut que je sois peut-être un peu plus agressif là avec ce deck on est quand même sur un bridge spam donc faudrait au bout d'un moment commencer à bridge spammer n'est-ce pas on va partir en bélier de combat gargouille ok on va défendre avec la voleuse oh il a des oh il a des barbares oh je suis pas bien oh je suis pas bien du tout oh je prends tarif en plus avec le oh la 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 mauvaise nouvelle en plus la méga ok bon oh pourquoi laissez moi gagner un peu on se prend un retour de flamme mais c'est pas fini parce que maintenant au moins on sait ce qu'il joue le truc vraiment pas cool c'est vraiment ces barbares qui vont totalement me stopper à chaque fois ça c'est relou je vais attendre je vais balancer le bélier sur le côté droit comme ça au moins on aura la fin de mousquetaire qui fera de la value sur les barbares et les barbares qui sont posés et qui seront pas dingues poison là pour l'instant on est censé mettre la pression on fait pas grand chose ok voleuse à gauche là il prépare un push sur le côté droit avec le avec le GR on le voit arriver à 10 000 km on va mettre une mousquetaire ici qui va défendre les deux côtés vous avez oublié la boule de feu je suis pas sûr qu'il ait les c'est compliqué c'est très compliqué je suis parti en PK agressif de ce côté là je suis pas sûr qu'il s'attende à ça on va avoir des oh non j'ai dommage j'ai loupé le poison voilà j'allais dire on va forcément avoir le GR en contre-attaque ça c'était couru d'avance et à chaque fois je donne les values avec la boule de feu c'est quand même terrible ah je peux rien faire je me fais latter ah il a la tornade il a la tornade pourquoi il a une tornade dans ce deck là je suis foutu de toute façon avec la avec la boule de feu mais les deux games que je viens de faire je me suis fait éclater les gars je me suis fait éclater c'est quand même terrible hard counter j'aime pas créer counter surtout que je connais pas les match-up forcément mais j'avoue que là je me suis fait éclater les deux fois je me suis fait vraiment éclater 3 défaites d'affilée ah ouais non mais attendez ça va pas du tout là j'avoue que j'ai encore une fois pas existé ça va pas du tout là je reste pas là dessus moi c'est mort je veux une petite victoire barbare ici zap à 4000 les gars c'est trop facile 4000 pouces bleus pour le zap c'est trop facile on y est bientôt les poussières ça se fait pas en 2 secondes il faut en avoir des cartes pour avoir quelques poussières et augmenter une carte dorée on va mettre une méga juste ici ok fournaise va s'installer tranquille rattrape toi non mais tranquille ça va on est en 7-7 ça reste honnête à peu près ok golem évidemment on va directement partir en géant royal sur le côté gauche on a pas le time on va prendre la tour normalement là dessus il faut juste qu'on défende bien et on devrait se mettre plutôt pas mal alors il y a quand même un gros push qui arrive là on rigole on rigole mais on risque de prendre tarif partir en barbare ok la boule de feu qui vient un petit peu sauver tout ça on est pas mal bon après en double elixir ça risque d'être un peu compliqué donc on va peut-être devoir forcer sur 3 couronnes ah mais attendez il est niveau 10 ok pourquoi pas on a pas le droit de perdre du coup ça fait 3 fois que je dis ça mais mais on a vraiment un avantage au moins sur les tours on a un avantage on y va on va lui mettre la pression il est obligé de défendre il est obligé de faire un truc ah ouais le bûchon par contre il est pas cool j'aurais du mettre la bûche plus tôt j'aurais du être réactif ok là maintenant on va défendre on va tampo on a la BDF BDF maintenant la bûche on défend c'est pas trop mal là maintenant il repose golem on fonce sur la tour du roi il nous dit déjà good game je pense qu'il le sait il reste 20 secondes on va partir quoi qu'il arrive on part c'est le moment de mettre la pression en fait il faut le forcer en défense maintenant et normalement ça devrait être bon pour nous fournaise ici mais globalement c'est plus pour la forme qu'autre chose la boule de feu est-ce qu'on peut avoir le 3 couronne quand même oh non j'aurais eu les couronnes pour le pass tant pis c'est pas grave ok plus 29 ça y est on est re en positif tout va bien on s'est pris quelques counters c'est pas très grave on est bon mesdames et messieurs est-ce que j'arrive pas à changer le score l'homme pas doué 8-7 ça passe hop on est re en golem du coup mais cette fois-ci y'a pas de pompe je pense que ce deck golem est un peu meilleur quand même que celui qu'on a eu tout à l'heure écoutez on va y aller direct tu viens de jouer contre moi GG alors Gustave ok bébé dragon ouais qu'on monte un petit peu quand même on était on s'était bien armé quand même on était sur un bon sur un bon combo on s'est pris 3 défaites ça nous a bien calmé quand même pourquoi j'ai je voulais mettre un zap mais bon c'est pas grave globalement de toute façon ça change pas grand chose en golem on tempo sur les 2 premières minutes ça doit être ça doit être un GR c'est ce que j'allais dire j'allais dire faudrait pas que le GR retape il a retapé bon ok ça me fait pas trop peur en vrai GR je sais à peu près le gérer le seul truc qui est relou c'est c'est la fournaise parce qu'avec ce deck là y'a pas grand chose pour aller gérer les esprits ça devrait normalement le faire j'ai bon espoir et là j'ai rien pour tanker y'a trop de sorts dans le deck je vais être obligé de mettre un golem le golem qui va pas faire grand chose normalement on va juste le le laisser un petit peu avancer on va essayer d'aller gérer le le mini PK quand même histoire de pas rentrer trop bredouille non plus et là on va se prendre une contre-attaque par contre oh il va à gauche ah oui non il a misplay ok 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 on va juste mettre une sorcière de la nuit ici on va cycler sur le golem on va balancer un push et normalement ça devrait être bon normalement ça doit aller ok let's go golem il vient de dépenser ah il a mis une boule de feu dans le vide là on est très bien normalement on a pas de gros sort c'est ça qui est relou j'aurais bien mis une foudre là regardez la foudre la value de la foudre bam ça aurait été sympa c'est pas grave tant pis on va tornade tout ça on va gérer tout ça on a la contre-attaque qui est de type qualitative de type qualitatif attention je fais des fautes de français c'est terrible on va repartir en golem let's go parce qu'il doit pas encore avoir récupéré le mini PK on met la pression c'est le moment on a l'avantage dans la game le problème c'est on a pas de gros sort en fait ça va être le problème de la game c'est que il a trop de trucs pour nous arrêter on a pas de gros sort pour aller gérer ça je vais quand même forcer oh oui le bûcheron le bûcheron le bûcheron le bûcheron ok il a quand même bien défendu mais comment je lui ai mis un je lui ai mis un bus le mec a tout défendu c'est terrible ok ça défend on va partir avec un golem dans le fond du terrain le deck est pas ouf ne le prenez pas je disclaimer je le dis ah là par contre ça va être un poil compliqué on a quand même un golem qui est plutôt pas mal est-ce qu'on peut profiter de la rage non on peut pas profiter de la rage on va repartir en golem le problème c'est que c'est toujours le même problème on arrive juste pas à passer j'essaie de faire mon maximum je vous jure on va mettre des flèches ici il faudrait que ça tape il faudrait que ça tape oui 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 oh non dommage c'est chaud on ne fera pas égalité je vous le dis on va bourrer on va bourrer quitte à y aller au sort pour gratter on s'en fiche ok ça défend ça défend ça défend je vais y aller en sorcière on va envoyer les sorts 30 secondes je sais pas s'il y a un golem on va le tenter quand même c'est le dernier espoir on va tenter un golem on peut peut-être gratter avec les gens les golemites allez 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 les golemites les golemites les golemites oh dommage non je suis dégoûté oh je me suis battu les gars pour cette game on méritait la win on méritait la win franchement je suis dégoûté le deck est nul ah du coup je ne l'ai plus il est là le deck est nul franchement je suis dégoûté on n'avait pas de sort j'ai essayé de gratter comme je pouvais ça se termine à 114 pv un golemite ça fait combien golemite niveau 13 ça fait 77 il suffisait de un coup une explosion quelques secondes et on était bon ah c'est dommage c'est vraiment dommage bon je me suis battu les gars je me suis battu là normalement on est en gr ça devrait bien se passer c'est un bon deck gr donc tout à l'heure on a eu des bons decks pk on s'est pris les counter mais soit boule de feu on a pas grand chose pour défendre c'est pas grave il manque la foudre ouais on est d'accord il manquait vraiment un gros sort la foudre aurait été bien dans le deck mais là sans foudre bon bonne chance on va tampon un peu tranquillement on va partir dans le fond du terrain faire un petit push avec le gr vous connaissez l'histoire l'idée c'est pas de se prendre de dommage au début oula je tapais dans le micro ok là il repart en baril sauf qu'on a eu la barbare cette fois-ci on ne se fera pas avoir est-ce qu'il peut y avoir des esprits de feu qui spawnent pour aller gérer la princesse ça serait vraiment nickel oh là là regardez cette maîtrise ah non j'ai parlé trop vite je tente un gr au pont ah ouais non il est là ah ouais ça c'est pas cool ça c'est pas cool parce que là on va bien galérer pour atteindre les tours les gars accrochez-vous on est reparti pour une battle sportive bébé dragon dans le fond tranquille on va gratter limite à la boule de feu on en arrive là on garde le fuit évidemment à chaque fois pour le fuit à gobelins parce que sinon on galère trop on est pour aller gérer les gobelins ils vont mettre un petit coup c'est pas très grave et on va partir avec un gr dans le fond du terrain on va tenter de faire un move à droite oh j'ai loupé le sort dommage c'est pas grave c'est risqué j'aime les risques je prends des risques et surtout regardez ce que je vais faire ici oh oui j'ai réussi oh 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 j'ai réussi ok c'est pas trop mal parce que là du coup on peut envoyer un deuxième gr et là ça c'était le plan évidemment on va mettre un ah ouais mais il a déjà une tde non mais les gars sérieusement oh ceci dit ça survit on va remettre quelques dommages ça c'est plutôt cool c'est pas suffisant mais c'est cool on a encore une fois le fût pour aller gérer quel boulet mais quel boulet tant pis on va jouer la value oh attendez c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal on a un mini pk à gauche on a un gr à droite qu'est-ce qu'il se passe est-ce que j'ai fait un move incroyable c'était totalement fait exprès évidemment c'est totalement maîtrisé ok ça c'est géré la battle est tendue mais je veux cette victoire mesdames et messieurs je le tente ah dommage ça n'a pas survécu le gang qui est mis à droite attention là il va y avoir un baril qui va partir il est derrière on l'a vu et là normalement je crois que la je suis pas sûr mais je crois que la boule de feu niveau 13 doit finir ça fait combien ça fait 292 on est bon mesdames et messieurs la boule de feu qui finit good game well played c'est une victoire on l'a fait et ça c'est cool plus 31 je vais ajouter ça au score on est en 9-7 ça redevient correct on a des on a des petites périodes de faiblesse mais globalement on s'en sort à peu près et en plus là maintenant on passe sur un lockbait donc écoutez normalement ça aussi ça devrait à peu près le faire on est sur des decks un peu plus classiques actuellement ce qui n'est pas plus mal très clairement tout va bien alors on est reparti on est quand même on a quand même un peu monté on a pris 100 TR je crois un peu moins bah du coup enfin ouais en gros vous faites à peu près la différence mais bon ok on est reparti mesdames et messieurs on est contre Pablo Hayes de Hayes Zorin et on est en lockbait on va partir en chevalier tranquille dans le fond du terrain enfin dans le fond du terrain dans le milieu du terrain ah qu'est-ce que pourquoi qu'est-ce que c'est que ça j'aime pas du tout il y a un deck chelou à l'approche et là je pense que j'ai mal placé le flux parce qu'il doit avoir une tornade avec ça oh non ok ok tlde pas très utile j'aurais pu mettre le je suis perturbé par ce deck j'aurais pu mettre le gang c'est pas forcément nécessaire je suis confus je suis dans la confusion princesse c'est un go go ok ok 1 quoi pour ah merde c'est un bomber qu'est-ce que c'est que ce deck bon en tout cas on met tarif on met plutôt tarif à droite à gauche oh quoi euh attendez on va gérer chaque chose en son temps on va perdre la tour c'est sûr ok j'étais pas prêt pour ça comment est-ce que je suis géré tout en même temps est-ce que est-ce que j'ai oublié un mot ah ouais non mais ce deck me perturbe ce deck me perturbe il y a un géant squelette qui réarrive on va économiser de l'élixir on va essayer de faire un maximum de value parce que là on est vraiment derrière ça va pas être évident de remonter la partie je me concentre les gars on va essayer de le faire en vrai il y a attendez on va tenter un vieux truc on va essayer de planquer le baril derrière oh oui il a pas vu ah si il l'a vu il l'a vu il l'a vu il l'a vu j'ai pas protégé la princesse et là il dit non 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 le géant le pourquoi non c'est pas là que tu devais aller non 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 il y a tout qui tape sur la tour il a un sort ou pas je suis même pas sûr en vrai je suis pas sûr qu'il a un sort je suis sincèrement pas sûr qu'il a un sort s'il a pas de sort c'est encore jouable très peu d'espoir actuellement ah oui surtout qu'il a un cimetière ah il a un sort je me suis fait calmer j'étais alors ce deck oh merde on va devoir le jouer on va devoir le jouer oh non c'est terrible j'avoue je me suis fait oula je me suis fait éclater j'ai tenté mais la pression a été fatale on va devoir jouer ce deck qu'est-ce que c'était que ce truc mais qu'est-ce que c'est que ce truc j'avoue que là c'est ok bon très bien on est à 4000 pouces bleus d'ailleurs je rappelle qu'il y a 5000 pouces bleus j'augmente le zap au niveau étoilé numéro 1 n'hésitez pas évidemment si le live vous plaît à lâcher un petit pouce bleu ça fait toujours plaisir d'avoir le soutien évidemment vous abonner pour ne pas louper les prochains lives et les prochaines vidéos ça fait toujours plaisir on a encore 3500 sur le live donc merci à vous d'être là c'est vraiment génial et puis nous on est parti mesdames et messieurs avec ce deck les plus étranges deck à 4.800 pompes ouais j'espère qu'on va tomber contre un deck un peu un peu light en face comme nous en lock bake et c'est pas évident de tout gérer parce que sinon ça risque d'être un petit peu compliqué en vrai je suis déçu parce que c'est vraiment l'effet de surprise qu'il m'a mis dedans tu rejoues contre le deck ça va tu sais à quoi t'attendre mais l'effet de surprise j'étais pas prêt notamment le premier move quand j'ai dit j'aurais dû mettre les gobelins au lieu de la TDE en vrai il y a moyen que ça m'écoutait la game partir en cimetière écoutez allons-y il y a pas de mettre ah oui il y a 15A mais comment il veut rentabiliser le cimetière on a un bombardier ça c'est cool ah il est doré d'ailleurs j'avais oublié ça c'est cool on joue le bomber doré j'apprécie énormément n'est-ce pas on a vraiment un deck le deck est vraiment pourri il y a vraiment rien à faire faut qu'on tienne une minute ok sorcier bon je vais remettre un zap tant pis j'attends le double elixir en vrai avec un deck à 4.8 sans pompe tu attends le double elixir avant de jouer clairement tu temporises un maximum parce que tu peux rien faire en simple elixir tu peux rien construire du tout ah j'avoue les barbares assez haut dans le roi là c'est pas forcément la meilleure des idées on va quand même mettre le sorcier ici j'ai pas envie de prendre trop cher sur la tour dès le départ ok 2400 points de vie truc un peu risqué c'est que si je pars en golem il peut mettre un mortier donc on va préparer le bomber en vrai le bomber maintenant doit être une défense plutôt correcte au mortier les découvrons ça ensemble non il met pas mortier ok il le met défensivement ok on va mettre un bomber dans le fond du terrain qui va s'approcher doucement zap ici cimetière il a un pk on gratte un peu je fais gaffe parce qu'il a boule de feu aussi faut pas l'oublier géant squelette sorcier ici on va se prendre une boule de feu c'est sûr c'est pas grave est-ce que les barbares ah non ils peuvent pas glisser devant on va retenter un cimetière s'il te plaît mets genre mets des bats mets un truc que je peux zap oui 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 on gratte un peu ok c'est pas encore fini on est pas bien c'est pas fini le bomber qui tient je veux pas balancer mais le bomber qui tient face au mortier on est pas trop allez je veux la gagner les gars je veux gagner cette game c'est pas évident oh oui le sorcier qui se met bien attendez on est en train de faire un truc on est en train de faire un truc bombardier derrière le bomber ne suffira pas on a le zap les bats qui tombent c'est une victoire mais oui ah celle là je la voulais celle là je la voulais on l'a eu mesdames et messieurs avec le deck qui n'a aucun sens ça ça fait plaisir ça c'est ce que je veux montrer 10 8 et au final on perd plus avec les decks meta qu'avec les decks chelous ça n'a aucun sens plus 32 c'est cool et du coup maintenant on va devoir jouer avec ce PK mortier et mineur pendant qu'on débloque un nouveau palier mesdames et messieurs incroyable en vrai en vrai cette victoire j'en suis content elle était pas évidente on l'a arraché on récupère ça les communes on s'en tape un petit peu on a déjà du de la cache goblin on a dû changer du coup les piques histoire d'en avoir une que je n'ai pas encore niveau max sorcière je l'ai niveau max armée je l'ai niveau max chasseur ça me va nickel alors nous on va partir du coup avec ce deck je sais pas du tout comment le jouer je joue jamais mortier en fait apparemment notre ami comment il s'appelait notre ami super méga king il était plutôt en mode en mode mortier défensif grattageux mineur et PK si besoin donc écoutez on va tenter ça allons-y au contraire les decks méta tout le monde les connait donc tu peux pré-stop en vrai je suis d'accord moi j'aime pas trop jouer méta j'aime bien jouer des trucs un petit peu qui sortent de l'ordinaire ok on va tenter de contre-attaquer n'en qu'à faire ok ça force quand même un gang je pense qu'on va mettre un mortier défensif ça va défendre les gobelins ça va défendre le chevalier qui arrive derrière ça va nous permettre de tampon tranquille tout va bien ok là on calme une boule de feu on va gratter c'est un deck grattage globalement alors le seul problème c'est que j'ai un peu over defense là mais c'est pas grave on va mineur ici il est jamais pré-chopement mineur donc ça c'est cool on est quand même derrière non on est légèrement devant on n'est pas dingue pour l'instant c'est ce que je veux dire on a déjà vu mieux dans le milieu est-ce que vous pensez que je peux caler un petit mortier agressif là ça peut être pas mal en vrai ça peut être pas mal du tout oh oui ça va connect ça connecte ça connecte ça connecte et on va en profiter on va caler un zap par contre je suis obligé de mettre un gang de gobelins ici ce qui est vraiment pas ouf c'est un logbait classique en face on va le rejouer du coup juste après là on sent voilà j'allais lire on sent le feu arriver on va simplement mettre une boule de feu on joue la sécurité évidemment du coup le pk il est vraiment useless parce que il y a une tde en face il sert à notre pk ne sert à rien c'est un peu une carte morte dans le matchup malheureusement on va mettre le mineur derrière il va pas le pre-shot ah oui c'est parfait pour nous en plus ces cheveux-souris qui vont arriver qui vont gérer la princesse électro-cu-sion ça va pas être dingue pour nous j'espérais plus il va envoyer un flux on la pre-shot ce qui veut dire qu'on va le défendre parfaitement là on met la pression là on est parti bam allons-y on va mettre gang de gobelins devant boule de feu ici par contre là les gobelins étaient peut-être un petit peu optimistes on prend cher quand même on a pris tarif là-dessus mineur 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 oh oui pas mal pas mal pas mal pas mal d'où l'impression d'où quoi non bon c'est pas grave tout va bien et là là je vais partir pk là vraiment les gobelins à droite ils servaient vraiment à rien je passe mal le gang non c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon chose il n'y a plus rien le mortier qui va connecter du coup sur la tour faut le défendre ok ça tape ça tape ça tape ça tape ça tape ça tient c'est chaud c'est très très chaud merde 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 je peux rien faire ah il a mis la bûche au bon moment et il va avoir la roquette oh oui 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 oh oui on l'a eu oh 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 elle était tendue cette game good game well played c'est l'inverse c'est pas grave on vient de faire deux battles les gars on a arraché les victoires vraiment elle était éprouvante celle là j'ai vraiment pas lâché il m'a mis mal quand même sur la fin il m'a vraiment mis mal il aurait vachement pu m'avoir largement plus m'avoir oui 1 2 3 il aurait largement plus m'avoir je vais arrêter cette phrase je ne vais pas la faire voilà tout simplement c'est une résolution bon maintenant du coup on retourne sur du log bait classique je sais pas si on a je me souviens plus de ce qu'on a fait avec le log bait ah bon on a fait une défaite ok et je crois qu'on l'a joué une fois avant si je dis pas de bêtises ouais on l'a joué une fois on avait gagné ok très bien ah pendant qu'on a un nouveau sponsor mesdames et messieurs disons bonjour disons bonjour à disons bonjour à Elolo Elolo92 bienvenue à toi merci pour ton soutien ça fait très plaisir pendant qu'on va repartir du coup Elolo cette battle elle est pour toi on va tenter de gagner du coup en log bait je suis pas fan du log bait de base je le joue pas énormément ah 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 ok j'aurais dû mettre la TDE c'est pas grave j'ai paniqué je pense qu'on peut y aller en vrai alors il a sûrement dû cycler sur son sort ceci dit oh quoique quoique on grade des dommages c'est plutôt pas mal on a été un poil agressif quand même donc attention calmons-nous ok pour l'instant ça il joue quoi du coup fournaise archer mousquetaire on s'est pris deux coups c'est dommage mais c'est pas grave il doit à mon avis il doit jouer il doit jouer un GR chelou ah non c'est vrai qu'il a un cochon ok non mais il doit jouer autre chose dans le deck je pense il n'y a pas que cochon ça me surprendrait quand même beaucoup il y a un truc qui va il y a un truc qui va pop là je le sens plus la barbare ok c'est vrai que je suis agressif un petit peu quand même à un moment donné gang de gobelins il ne me laisse pas facilement caler des puces sur la tour ou des roquettes d'ailleurs ok là c'est le moment où on va commencer à devenir un petit peu plus agressif quand même parce que bon on est sympa mais au bout d'un moment il va falloir rentrer des dommages on va tenter un bait derrière ça peut marcher ça peut le faire oh oui il a loupé un gobelin comme quoi c'était pas si bête que ça le gobelin qui mine de rien va bien gratter tout va bien on a la TDE qui normalement va résister oui on est bon ok on va remettre la pression et là en vrai vu qu'il a que un flux à gobelins à mon avis je peux bien lui mettre la pression en faisant ça ça et une bûche en plus on a gratté un peu elle est tendue cette battle on va prendre un coup on va encore bait on va lancer le gang oh oui il s'est fait avoir ça peut nous donner la game là en vrai ça peut nous donner la game on va forcer il a mis son zap il y a le gang derrière oh là 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 incroyable mesdames et messieurs cette victoire de qualité good game well played on a fait un beau finish je suis fier du finish pendant qu'on a reçu un nouveau membre pendant la battle merci à toi Olivia bienvenue dans la famille des membres merci de ton soutien on prend plus 28 ah on a 2500 d'euros aussi au passage très bien merci bonsoir et écoutez c'est une victoire au log bait je vais prendre du coup vite fait le deck de bad boy et on est très très bien faut que je rajoute une victoire aussi juste ici on est en 12-8 et on commence à avoir un win rate qui devient pas trop mal c'est plutôt pas mal et on a un nouveau sponsor mesdames et messieurs mais vous êtes on fire là 5 sponsors d'affilée merci à toi William William Nadeau merci pour ton soutien bienvenue parmi les sponsors également vous avez accès à tout plein de petits avantages notamment les emotes l'accès au discord pour m'avoir en ami en jeu notamment si vous voulez bref merci à vous ça fait très plaisir vous avez la petite notique qui s'affiche en dessous et du coup on va partir en en cochon cochon fournaise c'était donc un cochon tout simple un peu chelou mais écoutez pourquoi pas écoutez testons on est quand même à 5008 là on commence à monter un petit peu bon on est encore on a encore du taf mais ça va allons-y on est en 12-8 en termes de victoire défaite donc on a vu pire franchement ça passe largement t'en penses quoi du pêcheur pour l'instant le pêcheur il est vraiment pas dingue pour l'instant le pêcheur c'est compliqué et c'est une carte qui est aussi assez étrange quand même assez nouvelle donc elle va pas être évidente à équilibrer mais bon j'avoue pour l'instant elle est vraiment pas dingue alors là on va prendre tarif parce que les gardes sont arrivés un poil trop tard et le mec le mec ne nous a pas respecté vraiment il nous a mis un bus on aurait eu les gardes une seconde plus tôt en vrai on aurait été plutôt bien là on prend attendez parce que je me concentre parce que là ça y est on va se refaire une série de défaites nous n'avons pas le droit je vous le dis on va partir comme ça on va mettre un poison un petit peu oh oui oh là là ce poison incroyable je suis un génie on peut le dire voilà vous pouvez le dire dans le chat vous pouvez dire oui hashtag c'est vrai tu es un génie je t'admire ce move était incroyable on va mettre une petite fournaise pour aller calmer un petit peu les envies du prince et là du coup on a bien gratté là non seulement on n'est pas loin en termes de dommage de tour sur la tour de gauche et sur notre tour de droite mais en plus on a bien ah d'accord alors ouais ok il vise pas la bonne bousquetaire là on n'est pas bien du tout là on n'est pas bien du tout on peut peut-être prendre une tour mais alors prendre les deux tours c'est mission impossible là il va poser les trois mousquetaire ouais exactement donc on va effectivement prendre la tour et on peut même pas forcer sur trois couronnes parce que jamais ça passe quoi que est-ce que j'ai pas un petit peu parlé trop vite est-ce qu'il n'y a pas moyen est-ce que vous y croyez dans le chat ? pas moi euh ouais le poison c'était pas forcément une bonne idée ah non c'est mort il met trop là après oh mais on avait la tour à 400 est-ce qu'on n'aurait pas pu tenter un vol au milieu ? ah ouais avec la mousquetaire j'avais pas vu qu'on avait mis autant de dommages oh non je m'en veux en vrai oh non ça y est je m'en veux post-game 400 points la mousquetaire elle fait combien ? avec deux coups de mousquetaire on aurait pu totalement la voler on aurait mis une mousquetaire corner mousquetaire corner et on aurait défendu juste gratter du temps on aurait pu la gagner ah dommage dommage j'y ai pas pensé my bad il y a 2-3 games qu'on aurait pu win en vrai avec une bonne intuition une bonne idée au bon moment on aurait pu on aurait pu les win dommage bon 12-9 ça reste quand même correct on était quand même pas loin on a bien résisté et du coup maintenant on va jouer le premier deck 3 mousquetaire de la soirée très bien ça fait un bail que j'ai pas joué 3 mousquetaire vraiment pendant qu'on a eu d'ailleurs deux dons pendant la game merci à toi Mathieu Mathieu Falardo qui dit notamment yo continue tes vidéos ils sont trop bien merci à toi Mathieu ça fait plaisir et t'inquiète je prévois des petites vidéos sur des petits decks très bientôt ça va être très sympa voilà je vois notamment Furious Cave qui nous demande d'ouvrir le coffre ici je le réserve justement pour une prochaine vidéo qui devrait arriver relativement bientôt allez on va partir mesdames et messieurs avec ce deck on va voir un petit peu ce que ça donne on est contre JCK du coup ouais je vous disais ça fait très longtemps que j'ai pas joué 3 mousquetaire faut que j'arrive à me souvenir un petit peu de la stratégie après j'ai joué en ladder pendant quelques temps j'avais joué le deck géant donc en vrai il y a moyen que je retrouve un petit peu des marques n'est-ce pas on a fait un petit move là sur la droite ah dommage les souris sont passés devant et il y avait de l'idée je vais tenter de mettre un peu la pression quand même avec un prince ténébreux histoire de forcer une défense à gauche on va tempo on va tempo je mets un zap ici histoire de gérer la voleuse on prend pas trop de dommages on va mettre une pompe il reste une minute ah mais attendez c'est un non j'allais dire c'est un lockbait mais non c'est un cochon très bien ah y'a moyen en vrai y'a moyen on va juste mettre ça oh non dommage je voulais garder les chauves souris en vie c'est pas grave j'aurais pu mettre un zap à gauche aussi éventuellement mais c'est pas grave non plus 30 secondes 30 secondes je vais mettre un zap pour gratter un peu de temps aussi je vais remettre un extracteur et dès que dès que l'extracteur est posé on va devoir faire une défense parce qu'il va nous mettre la pression et ensuite on lance la machine ça va être sympa ok maintenant on défend il prend son temps poison on met golem de glace ici bélier de combat les mousquetaires ici alors par contre c'est vrai que les mousquetaires c'est plus réactif par rapport à avant mais c'est quand même pas mal on met un tank là on a un push du coup des deux côtés en même temps on va mettre un prince ténébreux sur le côté gauche alors là on se met très très bien regardez ça le prince ténébreux qui va foncer oh oui regardez ça ce prince ténébreux qui fait le travail je vais juste défendre un petit peu à gauche un petit peu beaucoup même à gauche j'ai pas grand chose je mets un zap parce que j'ai vraiment rien contre-attaque avec le bélier de combat on met la pression avec la volée en plus de ça et là on est en train de massacrer le pauvre JCK qui se prend la pression qu'on s'est pris tout à l'heure et ce deck est vraiment terrible pour ça il arrive quand même à bien défendre attention parce que est-ce que j'ai pas parlé un poil trop vite fortement possible quand même le prince ténébreux qui fait un bon travail on va se prendre un seul coup de PK de mini PK tout va bien good game well played et c'est une victoire mesdames et messieurs avec le deck trois mousquetaires tout va bien le deck est sympa c'est vrai que j'avais ça fait très longtemps que j'avais pas deux trois mousquetaires c'est vrai que balancer en double élixir la dose ça reste toujours très plaisant go Sika en vrai Sika je pense pas qu'on aura le temps de le faire d'ici la fin du live mais écoutez on y arrive doucement mais sûrement du coup faut que je pique aussi le deck de notre ami JCK qui jouait du coup un cochon un cochon rapide il va pas être évident si on tombe contre un deck lourd avec ce deck on va avoir on va avoir du mal mais tout va bien bonne soirée à toi Thomas merci d'être passé ça fait plaisir on est reparti mesdames et messieurs avec le deck cochon ok on est contre Josué on va partir gobelin tranquillement dans le fond du terrain j'ai pas envie de défendre il est quand même chelou le deck qu'on joue là parce qu'il y a une méga gargouille dans un deck cochon c'est étrange j'aurais du bûcher un poil plus tôt quand même c'est pas grave tout va bien oh non j'ai la tesla niveau 11 j'ai oublié de l'augmenter zut c'était pas prévu comme ça le mini pk qui va tanker pour les roquets c'est nickel et la tesla du coup niveau 11 qui galère je devrais juste augmenter niveau 12 on se serait mis très très bien princesse ok on est pas on est un peu derrière ça va ça va tout va bien le dart bûche direct là du coup attendez je peux lancer un cochon ah je peux pas lancer de cochon tesla en vrai la méga je vais la garder à chaque fois pour le molos le molos qui est là on met la pression je vais mettre un poison avec ça lui passera l'envie de mettre le gang ok là maintenant par contre ça va être sportif parce qu'il va falloir défendre la technique c'est de mettre la tesla tôt comme ça vous pouvez cycler sur une autre tesla on va perdre la tour on va perdre la tour ah dommage le cochon cette fois ci il est allé sur la ok dommage c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave on est quand même vraiment pas bien j'avais dit si on tombait contre un deck comme ça ça allait être chaud et vraiment jouer cochon rapide contre molos pour vraiment savoir comment gérer la pression oh on a pré-shot à droite ah par contre à gauche on n'arrive pas à tenir à gauche on n'arrivera pas à tenir malheureusement good game c'est dommage en vrai en vrai c'est chaud quand vous n'avez pas l'habitude de jouer cochon gérer des gérer des decks molos c'est pas évident donc gg ça c'est un manque de skill les gars ça c'est clairement un manque de skill on passe à 10 défaites ça c'est pas cool alors je rappelle pour ceux qui n'étaient pas là au début du live j'ai quand même eu des bugs de co au début j'ai eu 2 games que j'ai perdu à cause de ça donc bon 10 défaites voilà ça les vaut pas trop bon et je suis déçu quand même de cette défaite je suis déçu mais maintenant du coup on va jouer un deck quand même molos assez chelou avec la tesla on va voir hashtag je fais une vidéo comment dépenser 2 millions d'or le problème clash c'est que en fait j'ai plus de cartes à augmenter j'ai déjà augmenté toutes les cartes pourries du jeu j'en ai 2-3 tu vois j'ai ça mais bon ça fait 300 000 y'a pas assez pour faire une vidéo ces vidéos là elles étaient précieuses parce que je savais que c'était des concepts que je pourrais pas faire à l'infini donc voilà je peux pas refaire le même concept puisque je n'ai plus d'or à gaspiller tout simplement ah oui j'avoue la tesla bien vu bien vu est-ce qu'on la passe niveau 12 franchement on dépensait 100 000 pour ça je suis pas je suis pas tu vois pas fan bon j'avoue on va quand même la passer niveau 13 ça sera fait allons-y parce que sinon on va galérer machin les niveaux vous connaissez là au moins on l'a niveau max de toute façon je peux tout augmenter niveau max donc bon il me reste que 8 améliorations on est large tout va bien allons-y mesdames et messieurs et bonne nuit évidemment à tous ceux qui vont se coucher bonne nuit à vous les amis merci d'être passé ça fait plaisir on voit un petit mineur ici bon la fournée ça peut être encore ah ça c'est pas cool c'est un spawner ça sent potentiellement du GR GR spawner alors pour aller gérer du GR spawner avec ce deck bonne chance la tesla elle est on l'a déjà vu plus utile quand même la tesla niveau 13 les gars pas ouf en vrai ça va être chaud je pense qu'il faut que je parte direct en mollusque parce que sinon le mec va s'installer c'est totalement le GR je suis obligé de mettre un bébé dragon quand même il me force à défendre c'est terrible là par contre ça c'est cool je fais de la value juste un zap et je peux partir du coup à gauche tant pis pour les pour les esprits c'est assez relou mais bon au bout d'un moment il va falloir trouver des solutions non en vrai on va mettre un dart je pense que c'est mieux qui va derrière accompagner accompagner le mollusque mineur sur le non 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 ok je protège le dart mineur sur la cabane on a un push qui est en train d'arriver lui il arrête de s'installer je pense que là on a fait un bon move on est plutôt pas mal le dart en plus qui fait le travail regardez ça le mini pk sur la tour on a fait un move parfait c'est 3 couronnes c'est 3 couronnes alors non on dit juste non au cochon vite fait on part directement sur le 3 couronnes on va mettre un zap ici évidemment pour la forme je ne vois pas comment il peut défendre ça good game well played ça je préfère 14ème victoire faut au moins qu'on termine avec un ratio 2 tiers 1 tiers 66% de victoire ça serait pas mal et on a un nouveau don mesdames et messieurs de la part de Diane ah Diane je t'ai vu tout à l'heure nouveau sponsor d'ailleurs de ce live yo hashtag je te kiffe tu veux relever un défi le même que Ruskov celui que je lui ai lancé en live continue comme ça alors je ne sais pas quel défi tu lui as lancé Diane donc je ne peux pas te dire mais après moi tu sais quand on me lance des défis débiles moi je suis toujours partant moi je pars très facilement faut pas pas trop me tâter voilà de toute façon vous voyez le thème du live on est quand même sur des trucs qui volent pas haut plus c'est débile plus j'aime alors attendez du coup on va aller ah oui parce que là maintenant il va falloir qu'on joue ce spawner cochon j'avais oublié ce détail écoutez allons-y on va voir ce que ça donne on a un nouveau shop d'ailleurs ok rien de ouf rien d'intéressant on va repartir directement on va mettre un petit coffre évidemment à la file parce qu'il faut t'es dans les tendances ah ouais quelle tendance quelle tendance euh j'ai paniqué j'ai paniqué pas forcément un move de ouf mais bon oh il a le chasseur doré oh regardez le chasseur le chasseur les gars c'est l'un des meilleurs skins du jeu je l'ai pas encore niveau 13 donc je l'ai pas encore tout court mais regardez ce skin du chasseur je crois que c'est un peu genre un chasseur russe j'adore c'est trop stylé ok on va mettre une cabane de gobelins on va quand même défendre le prince parce que sinon on va prendre tarif on va juste tempo en vrai ah oui d'accord tempo tempo pas tant que ça on va mettre un mini pk là oh dommage il jump non en fait j'allais dire tempo mais en fait non on a carrément une contre-attaque ici on a en plus un zap pour aller accompagner tout ça si besoin regardez hop zap inutile mais alors vraiment quoique on a quand même le mini pk du coup qui va taper sur la tour bam un coup et ça fait très très mal un coup de mini pk donc ça c'est plutôt cool on va tempo encore une fois je pense que je vais juste mettre une fournaise une fois que la machine a traversé la tour on s'installe avec les spawners pour l'instant on est très bien oula je tapais dans le micro en jouant je tape dans le micro c'est terrible j'ai des spasmes on s'installe avec les cabanes tranquille valkyrie juste là là en vrai je pense qu'on est très très bien en fait je vois pas ce qu'il peut faire il a pas joué d'une condition encore je sais pas ce qu'il fait il doit avoir un pk dans le deck il y a anguille sous roche mettre une horde de loin ce qui est pas forcément dingue s'il te plaît met autre chose comme ça oh oui je mets une foudre nickel dommage le cochon n'a pas retapé mais c'est quand même pas trop mal la horde qui du coup va se faire un peu plaisir pas suffisamment mais ça me va fournaise juste là on va continuer de faire exactement ce qu'on fait parce que ça a l'air de marcher par contre là je vais devoir mettre une valkyrie pour aller tanker on va mettre une horde juste là je vais tenter un cochon là en plus il vient de jouer une boule de feu peut-être que le cochon peut passer il va y avoir le je sais pas s'il a l'élixir pour le méga chevalier non il ne l'a pas les gars c'est gagné tout simplement on a juste à dépendre un petit peu on attend et puis on peut caler un petit zap et ça sera totalement terminé good game well played et ça c'est plié 15-10 on commence à se mettre sur un win rate un peu meilleur ça commence à revenir correct redevenir correct 15-10 boom c'est pas trop mal pendant que j'y planche je vais également piquer j'ai vu des dons passer j'arrive ne vous inquiétez pas je vais piquer d'abord le deck des plus étranges on est sur un méga chevalier double prince pourquoi pas et je vais aller du coup du côté des dons alors Mathieu Mathieu Falardo qui est un non qui a fait des dons tout à l'heure j'ai été un nouveau sponsor non mais qui a déjà fait des dons peux-tu essayer mon deck peut-être à la fin du live du coup Mathieu là je vais continuer avec le concept du live en lui-même et Diane également qui a fait un don un deck imposé avec un prince avec prince bébé dragon armée de squelettes mini pk la rage est-ce que tu veux Rusko va gagner pourras-tu lui demander si vous voulez on fait ça à la fin du live on peut faire des petits défis à la fin du live si ça vous tente dites-moi dans le chat est-ce que ça vous tente et moi de mon côté je vais repartir avec ce deck des plus étranges allons-y ok on est contre Zubahir ça vous tente et j'espère que j'ai un truc à gagner quand même parce que si je me lance des défis faut que ça vaille le coup les gars donnez-moi du pognon ou attendez je fais le malin je fais le malin boule de feu ici qu'on va caler pour tampon un petit peu c'est pas dingue mais ça passe bon vous êtes chaud donc si vous voulez on fait ça on fera ça à la fin du live pour terminer on se lancera des petits défis comme ça je t'en peux tranquille on a quand même un deck qui est vachement lourd donc on va pas se précipiter non plus ok il va vraiment laisser le prince à gauche et il va all-in sur le côté droit on est pas bien je vous le dis parce que le problème c'est que je n'ai absolument rien pour aller gérer les chauves-souris je suis vraiment dans le mal j'ai rien pour la je suis obligé de boule de feu pour tenter de sauver ma tour aïe c'est terrible aïe c'est terrible ça va pas être évident après il y a moyen en vrai le moyen on va pas se mytho c'est le 3 couronne il va falloir que je parte en 3 couronne dès qu'il met en fait dès qu'il met golem je pars à gauche et je all-in à gauche là on défend juste il faut juste que je défende la tour là normalement il va partir en golem non il part pas en golem je vais quand même partir à gauche je vais quand même all-in à gauche il va sûrement mettre ah ouais mais il va mettre le mini pk oh il met golem ici pas bête à ma grande déception c'est pas bête parce que du coup ça déglingue un petit peu l'entièreté de ma stratégie je peux rien faire je peux calier des boules de feu value je peux mettre des zapps intéressants je vais le tenter je vais retenter un méga chevalier à droite mais mais complicado quoi il refait la même évidemment il refait la même et là ma seule solution c'est de tenter de partir à droite tenter de faire quand même quelque chose sur le côté droit ah il a une tornade en plus ah j'ai tenté les gars good game j'avoue que là le deck je ne suis pas fan malheureusement on va tomber ah c'est dommage je serais bien resté à seulement 10 défaites parce que là ça commence à piquer c'est dommage c'est pas grave on va choper du coup là pour le coup c'est un golem très classique donc on devrait gagner sans trop de problèmes je connais bien le deck j'avoue que le deck méga chevalier je ne suis pas convaincu on va dire les choses comme ça pendant qu'on a des nouveaux dons mesdames et messieurs Diane qui nous dit pour 15 euros si tu gagnes je suis joueur j'attends la fin ok Diane ça marche je relève ton défi aucun soucis donc attends juste pour confirmer il faudra que je fasse un deck avec comme tu m'as dit prince, bébé dragon armée de squelette mini pk rage et ensuite j'ai le choix de vraiment je vais mettre ce que je veux dans le deck j'ai juste du coup 1, 2, 3, 4, 5 cartes d'imposé juste pour confirmer histoire que je je gratte pas non plus et Mathieu qui nous dit et c'est mon deck c'est kava pk barbare d'élite gobelin à lance t'es la bûche princesse zap ok j'essaierai tout à l'heure Mathieu moi je vais aller faire ma victoire avec mon petit deck golem parce qu'au bout d'un moment faut pas non plus déconner on veut gagner en golem c'est quoi ton objectif de trophée en vrai Fire Demon je vais essayer de refaire les 6600 mais vu que c'est une saison qui est plus courte ça va être plus dur que la saison précédente on verra si j'y arrive ou pas mortier 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 j'ai paniqué la coiffure ça va toujours pas je vais foudre tant pis je suis un petit peu en PLS oui c'est ça ok merci Diane encore une fois pour tes dons on s'est un petit peu sauvé sur ce coup là et bienvenue à toi Crouton Crouton Gorza bienvenue à toi parmi les sponsors ça fait plaisir merci de ton soutien vous êtes on fire ce soir c'est incroyable ok alors je me suis un petit peu emporté là tout à l'heure j'ai quand même dit oui tranquille on va gagner avec le golem faut quand même que je tienne ma promesse donc concentrons-nous un minimum ok ça devrait le faire ah j'étais obligé de mettre un mini pk là dessus attendez je suis même pas sûr que ça tienne en fait avec le dart ça tenait pas avec le dart j'ai bien fait de faire ça j'ai bien fait par contre si du coup je suis grave derrière en termes de en termes de tout en fait je suis obligé de tornade au lieu de tornade les gobelins au lieu de tornade le mineur sur la tour du roi après on est pas trop derrière non plus on a quand même une tour à 2000 pv quand on arrive en double électeur ça reste correct et surtout il vient de dépenser enfin il vient d'utiliser le mineur donc ça veut dire qu'il peut pas le mettre quand je mets le golem donc c'est pas si mal on est pas ça c'est relou quand même ah mais c'est le deck c'est le deck pk mineur mortier qu'on a vu tout à l'heure ok bon là par contre c'est sûr il va nous mettre la pression voilà ça c'était totalement certain donc on va mettre la méga devant qui va prendre un petit peu quoique la méga a pas focus sur le mineur comme je voulais donc ça rend les choses compliquées donc on est pas bien du tout dans cette game je n'ai pas le droit de perdre je vous le rappelle ça serait totalement illégal j'ai pas assez pour la foudre donc on va pas la mettre oh quoique quoique là on a une petite zone quand même et mine de rien un bébé dragon sur tour ça fait quand même mal ah le mortier qui est sur la tour on va la perdre on va la perdre le mortier qui va retaper une fois et je pense que c'est fini ah il nous a battu GG j'avais jamais joué contre ce deck il est relativement nouveau c'est d'ailleurs passe mytho passe mytho c'est un petit peu la prochaine vidéo voilà je veux pas c'était un petit peu prévu mais ce deck est très très fort et je viens de me faire ouvrir tout simplement alors que pourtant je joue quand même le golem foudre on se fait éclater en cette fin de live je joue quand même le golem foudre que je maîtrise plutôt pas mal donc GG à lui écoutez on va du coup rejouer ce deck là ah je suis déçu quand même eh ça fait mal à l'ego tu sais quand c'est ton deck de prédilection tu te dis que bon quand même je devrais choper la victoire non ah ça fait mal ça fait mal à ma fierté tiens et j'avoue j'avais dit j'avais dit si vous voulez 5000 pouces bleus j'augmente le zap au niveau étoilé n'hésitez pas évidemment si vous passez une bonne soirée à mettre des pouces bleus à vous abonner également pour ne pas louper les prochaines vidéos notamment sur ce deck et évidemment les prochains lives toujours très sympathiques et je pense en vrai vous savez quoi ça va être la ça va être la dernière game et ensuite on va passer sur les défis de Diane et de Mathieu on a quand même fait un bon paquet de games déjà on en a fait quoi 12 et 15 en sachant qu'il y en a plus celle là il y en a une autre que j'ai pas que j'ai pas vous savez quoi on va faire 30 games donc on en refait une après celle là parce qu'on a fait une égalité tout à l'heure que j'ai pas mis dans le score donc avec celle là on en est à 29 on va faire 30 games et ensuite on passe au défi je pense qu'on va juste faire ça histoire de garder le gobelin Sarbacane en vie ah pas exactement prévu comme ça le mineur je sais pas comment les bats survivent mais ça me va ça va gérer le dragon on a rentré des dommages on est pas mal sur cette game le mortier est juste là on va tamper encore une fois on va juste gratter au mineur c'est le projet pour l'instant en tout cas ah là ça commence à devenir intéressant on a un électro dragon on va évidemment fireball ah dommage oh non en fait alors ouais je sais ouais je voulais zap le zap le le barbare pour que le gobelin Sarbacane le finisse et qu'ensuite il aille sur la tour sauf qu'en fait la tour était focus sur le gobelin Sarbacane du coup je l'ai perdu quand même donc c'était pas dingue comme move mais j'avais une idée en tête à la base qui était pas trop mal on va mettre un petit mortier là en mode tranquillou ok c'est du golem en vrai ça me fait pas peur parce qu'on a le pk on a quand même une défense qui est relativement solide je vais rien envoyer sur la tour maintenant parce que sinon il va pouvoir défendre avec et contre-attaquer donc on va pas donner non plus de la value gratos on est généreux mais on a quand même nos limites la petite boule oh regardez cette boule de feu oh la value incroyable le zap qui va partir ici le dart qui est toujours là le pk mais non il fait le travail depuis tout à l'heure juste un petit mineur défensif parce que sinon on va prendre un peu sheros vous avez quand même bien mis la pression là mais ça va on résiste et ce qui repart en golem fond de map s'il fait ça c'est une erreur non il le fait pas on va quand même mettre un mortier agressif on va cycler dessus oh dommage le pk est pas tombé avant que le c'est pas grave c'est pas grave tout va bien on gère à peu près en vrai là on gère pas mal on gère vraiment pas trop mal et il y a moyen de caler un petit petit mortier qui menace juste ici un mineur en plus ok la battle est tendue en vrai je veux pas la perdre je ne veux absolument pas la perdre c'est hors de question mortier qui va dommage j'y ai cru ah merde 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 j'ai loupé la boule de feu ah j'ai loupé ma boule de feu c'est trop dommage ça ça peut 100% me coûter la game faut que je recharge l'iPad je suis dans le mal ah j'ai loupé ma boule de feu en vrai ça m'a coûté la game oh non c'est dommage ça y est je craque c'est la fin du live je suis en train de craquer on est à 3 défaits d'affilée là ou 2 attendez je vais recharger le truc oh non en vrai je suis dégoûté la boule de feu que j'avais calé elle était vraiment pas mal on s'en serait sorti ah et c'est encore un c'est encore un golem bon écoutez on va finir sur le golem on a 3 défaites d'affilée c'est dommage en vrai je fais des séries de défaites sinon ça gère enfin sinon je gère à peu près mais je me tape des séries de défaites ah oui on a passé les 5000 j'augmente le zap juste après ne vous inquiétez pas mais euh non en vrai c'est dommage c'est vraiment dommage que je fasse des séries de défaites comme ça parce que euh ça pète un peu tout le score au final on a l'impression que j'ai fait un peu genre une perf moyenne alors qu'au final j'ai quand même j'ai quand même tapé des bonnes séries de victoire alors là pour le coup les gars dernière game je veux vraiment attend dernière game en golem si je la perd je rage quitte je vous le dis là il y a quand même de l'honneur en jeu on va pas faire n'importe quoi je voulais éviter que le prince prenne l'aggro je me fais complètement éclater parce que j'ai pas de gros sort oh la méga qui focus pas le prince ça va être tendu j'ai pas de il y a la tournée bon bref je suis dans la merde je suis dans la merde évidemment j'étais en train de dire que je voulais pas la perdre voilà va falloir la remontée sévère après s'il fait des moves comme ça moi ça me va on va tempo 25 secondes encore je perds pas espoir je l'abandonne pas ça c'est clair je fais juste gaffe parce que globalement si je mets golem il va juste foncer ah le cochon qui va taper dommage on est tellement dans le mal qu'un coup de cochon ça nous met vraiment vraiment derrière je pars en golem je vais cycler super vite sur de la défense pour du cochon ok là il a le il a la horde donc il va la poser voilà juste là c'était sûr j'avais même pas besoin de la tornade mais bon au moins on assure le coup et là il faut qu'on passe il a calé une boue de feu sévère aussi là et on aura pas le temps d'aller prendre la tour malheureusement good game bah écoutez les gars c'est la déchéance c'est vraiment la déchéance enfin putain c'est dommage c'est vraiment dommage parce que on finit en 15-14 donc on est quand même en positif mais sincèrement genre déjà il y a 2 défaites à cause des bugs de co donc déjà en soi j'ai perdu vraiment 12 matchs et et sincèrement on a fait vraiment genre on a fait 3 séries de défaites 3 grosses séries de défaites sans ça on a quand même fait des belles séries de victoires donc écoutez on va maintenant passer au défi déjà déjà j'ai un truc à faire j'ai le zap évidemment à augmenter on a eu des dons d'ailleurs pendant les matchs loris loris 693 lion qui dit tu as large niveau de taper les 7000 si tu te focus en plus maintenant les plus hauts vont atteindre 8500 alors 8500 c'est quand même beaucoup mais 8000 et quelques ouais j'ai vu à la saison précédente et ouais je vais essayer de taper les 7000 sur le enfin dans les prochaines saisons c'est un peu l'objectif mais mais bon j'y vais j'y vais doucement le truc c'est que j'ai pas les légendaires au niveau 13 en fait c'est ça le gros problème que j'ai donc je peux je suis quand même relativement limité dans les decks que je joue parce que si vous voulez taper 7000 trophées bah avec une légendaire niveau 12 c'est vraiment compliqué donc donc voilà c'est pas évident mais je vais essayer de taper effectivement les 7000 c'est l'objectif et merci également à Rockpol Rockpol31 qui a fait un petit don merci à toi alors on a du coup le zap mesdames et messieurs à augmenter qui est juste là je vais prendre attendez on augmente le zap le zap mesdames et messieurs étoilé comme promis chose promis chose due voici le zap qui est plutôt qui va être plutôt aussi sympa le petit effet quand même quand on met quand on met le zap les petits effets dorés les petits trucs dorés qui bref c'est sympa vous avez compris ce que je veux dire et Nat qui dit t'as perdu du skill en vrai en vrai ça dépend de quand tu te réfères mais si tu te réfères à 2016 oui mais après ça va on n'a pas fait on n'a pas fait des mauvaises perfs aujourd'hui il y a faut distinguer aussi il y a un truc ça c'est une erreur qu'il y a beaucoup de gens qui font si vous voyez quelqu'un perdre il a pas forcément mal joué c'est pas parce que vous voyez quelqu'un perdre qu'il a mal joué en fait et souvent souvent sur youtube il y a des gens qui disent si tu perds les gens disent t'es nul si tu gagnes les gens disent t'es fort mais non ça marche pas comme ça les gars le monde est différent le monde n'est pas blanc ou noir pour l'instant je parle évidemment pour gratter du temps je vais faire du coup le deck de Diane pour commencer alors deck imposé avec prince donc prince bébé dragon merde il était là prince bébé dragon armée de squelettes armée de squelettes ok j'en suis où je suis perdu armée de squelettes ok mini pk et rage mini pk et le sort de rage qui est juste là ok donc ça c'est les 5 cartes imposées et globalement derrière j'ai le choix en vrai avec ça j'ai déjà joué golem j'ai pas envie de rejouer golem mais en vrai je vois bien un petit géant gobelin double prince un petit géant gobelin double prince attendez ah ouais mais j'ai pas de sort j'ai pas de sort j'ai déjà le mini pk non mais mini pk et prince c'est imposé je pense que je vais enlever la je vais faire ça je vais faire ça comme ça j'ai un petit sort ça peut me permettre de temporiser ça peut être pas mal je vais faire ça je pense que je vais partir là dessus est-ce que diane t'es dans le chat est-ce que j'ai est-ce que c'est bien ça et merci à toi Mathieu d'ailleurs s'il vous plaît t'inquiète pas Mathieu je fais ton truc après j'essaye ton deck après est-ce que vous voyez diane quelque part dans le chat histoire qu'il me confirme que ça soit bien les 5 bonnes cartes merde les 5 bonnes cartes je crois que c'est ça le défi je check en même temps je crois que c'est ça ok diane qui confirme oui c'est ça écoutez mesdames et messieurs on va partir avec ce deck alors juste je vais quand même augmenter du coup le fameux géant gobelin et je me mets une contrainte en plus parce que je prends le géant gobelin qui est que niveau 12 donc ça va pas être évident mais écoutez je relève le défi on est parti premier défi mesdames et messieurs là pour le coup bon le win rate on va l'enlever là les gars ça c'est les défis importants c'est plus on est plus en temps de rigoler là je mets mon ego en jeu je veux absolument réussir ce défi bébé dragon dans le fond du terrain on va les laisser tranquilles ils vont se taper écoutez les gars faites vous plaisir moi je t'en faut petit mini pk dans le fond du terrain ok en vrai là j'ai bien fait de prendre une boule de neige pour aller gérer le dragon de l'enfer malin hashtag bien vu ah ouais il y a le sort de rage qui va être horrible et le problème étant que je suis pas convaincu de ce que je viens de faire là par contre ouais quoi que c'est pas si mal j'ai étonnamment pas fait un truc trop mal c'était risque ce que je viens de faire mais c'est bon ça passe en vrai ok le mollos le bébé dragon va passer devant j'ai pas beaucoup de défense aérienne par contre oh là là j'aurais dû en prendre beaucoup plus je me suis dit non tranquille ça passe mais oui bien sûr que ça passe bon c'est compliqué pour l'instant j'espère juste que je suis pas trop en retard en termes d'élixir s'il remet un mollos je suis bien parce que je pars direct en gobelingiant à gauche ah il va tempo c'est pas mal je vais partir à gauche du coup quand même parce que comme ça il peut pas contre-attaquer sur la droite ok là je vais all in à gauche je pense pas qu'il puisse avec un double prince normalement il va pas pouvoir défendre pas pouvoir tout défendre je vais enrager tout ça boule de neige et de ce côté là faut que je tanque c'est tendu c'est très très tendu quand même c'est tanker tout ça parce que j'ai vraiment j'ai rien pour gérer en soi ah dommage good game ah j'ai merdé j'aurais du prendre de l'anti aérien dans le deck j'ai pas eu de bol aussi pourquoi je tombe sur un mollos ah non franchement je suis déçu les gars je suis vraiment déçu non non ça va pas on est à 5 défaites d'affilée ça me saoule ça m'a énervé ah j'ai vraiment pas eu de bol ah franchement je suis déçu je vais au moins gagner une game avec ce deck ah je pense qu'on a du cochon en face là ça va être facile comme matchup là ça devrait aller ah bah pas du tout on va enrager tout ça ok là on va être pas mal j'ai chargé mon ipad les gars vous inquiétez pas je suis réactif par contre je vous ai même pas demandé de me le rappeler vous êtes quand même vous êtes quand même des vous êtes quand même avisés n'est ce pas bon j'aurais bien eu l'air con aussi si mon ipad s'était été en plein live c'est pas entièrement faux mais c'est sympa de votre part oh j'ai rien pour aller gérer la pompe par contre ou par contre ça c'est pas mal parce que ça veut dire qu'il a rien pour défendre si on peut prendre une petite tour comme ça moi ça me va en vrai je dis pas non bon il a pris un avantage du coup avec la pompe mais globalement on devrait pouvoir s'en sortir à peu près mini pk qui va pas du tout du bon côté mais c'est pas grave globalement avec l'arc x à partir du moment où vous prenez une pompe ou vous prenez une tour j'ai pas pris la tour du coup c'est plus compliqué à partir du moment où je prends une tour en fait j'ai gagné c'est un petit peu l'idée du deck là par contre il a trop forcé à gauche il essaye trop de prendre ma tour à partir du moment où moi je prends la tour de gauche il va pas pouvoir prendre ma deuxième tour à gauche du coup forcément on gagne au pire on fait égalité mais je peux pas perdre à partir de maintenant je peux plus perdre la battle donc normalement ça devrait le faire on va mettre des bons dommages sur la tour de droite on défend à gauche je pense qu'il le sait en plus non il a pas genre arrêté de jouer là il a pas genre give up il a give up good game well played bon et bah et ouais je suis un petit peu dégoûté quand même pour le matchup qu'on a eu avant parce que franchement franchement il y avait moyen de faire un truc mais bon écoutez c'est une défaite j'ai raté le premier défi donc je vais essayer de réussir quand même le deuxième du coup le deck de Mathieu alors le jeu de Mathieu c'est cavabellier bûche princesse ok il y a beaucoup de légendaires tiens dis moi est-ce que c'est pas un full légendaire pk non ça va je fais tout bugger ok pk pk juste là barbare d'élite oula j'avais pas lu le deck barbare d'élite tesla gobelin à lance électro sorcier hein quoi ah ok alors barbare d'élite tesla gobelin à lance et électro sorcier est-ce que c'est ça alors je relis kava oui bûche oui princesse oui pk oui barbare d'élite oui tesla oui gobelin à lance oui et électro sorcier voici le deck mesdames et messieurs de Mathieu alors les anglicismes ça me saoule au bout d'un moment j'ai dit quoi encore possible que j'en fasse les anglicismes en vrai pour ma défense j'habite en Angleterre les gars pour ma défense donc voilà les anglicismes je peux en faire potentiellement mais c'est justifié entre guillemets c'est pas excusé mais bon alors kava vieux skin ouais 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 c'est vrai que le kava a changé mais la nouvelle image est vraiment dégueulasse donc donc bon attendez j'ai un petit coffre à ouvrir avant de partir dans le défi alors Diane qui me dit je suis joueur tu as gagné mais pas la première battle mais je valide le deuxième GG GG à toi continue comme ça merci à toi Diane mais non j'ai raté ton défi voilà on peut le dire il faut être honnête il n'y a pas de deuxième essai j'ai raté ton défi donc je suis désolé et évidemment n'hésite pas même maintenant ou sur les prochains lives n'hésite pas à me lancer des défis comme ça moi plus c'est débile moi plus j'adhère donc évidemment merci à toi en tout cas pour les dons ça fait plaisir hop on ouvre du coup le premier coffre ok ça c'est cool par contre bah c'est bon en fait pas besoin de strike j'ai mes cash goblin et derrière golem de glace j'ai en royal cash goblin c'est nickel et du bulliste on va juste changer le bulliste pour avoir une épique que je n'ai pas encore au niveau max et c'est raté ok bon les gars cette fois-ci le défi de Mathieu bon on sort quand même d'une grosse série de défaites mine de rien on s'est fait 6 défaites je crois d'affilé 1, 2, 3, 4, 5 non 5 5 défaites d'affilé la honte la honte suprême je veux valider ce défi pour Mathias il le faut on est contre Sarin mesdames et messieurs alors Sarin qui est niveau 12 ça m'arrange parce qu'en fait le problème du deck de Mathias c'est qu'il y a beaucoup de légendaires et j'ai toutes les légendaires au niveau 12 donc ça veut dire que je vais avoir un petit désavantage en termes de niveau à titre indicateur d'ailleurs un niveau c'est à peu près 20% de puissance bon je n'ai pas du tout ça ce zappy donc ouais une carte qui est niveau 12 elle est globalement 20% moins forte que que si elle était niveau 13 bon après c'est très relatif parce que bon de toute façon il y a plein de trucs qui rentrent en compte là dedans il attend on va gérer en vrai là on gère la défense nickel on est pro player les gars c'est un géant zappy ok vu qu'on a l'électro en vrai on se met plutôt pas mal on a 12 milliards de win conditions de toute façon on n'a pas de soucis là dessus qu'elle est une petite princesse histoire de pas se prendre trop de dommages avec les esprits pour l'instant on est devant cavabelle est juste là pareil je veux juste ah bah non raté raté le problème c'est que j'ai pas de sort ah mais y'a pas de sort je viens de capter je viens de capter qu'il n'y a pas de sort on va sacrifier un petit peu les barbares d'élite oh quoi que non si ça part des deux côtés y'a pas de sort ah si y'a une bûche ouais ouais mais la bûche c'est pas dingue enfin y'a que la bûche ça a pas été évident y'a quoi enfin pourquoi y'a un géant squelette qu'est-ce que c'est que ce truc je vais y aller en en vrai je vais y aller en électro tant pis on va vite cycler histoire d'avoir histoire d'avoir l'électro de retour si le gars nous cale un zappy à tout moment on met la pression avec le cavabelle et je pense qu'il va mettre une armée oh oui ce pré-shot incroyable je suis un génie le cavabelle du coup qui va grave se faire plaisir sur la tour bon encore une fois on a qu'une bûche donc ça va pas être évident là il met un zappy donc je mets la pression avec des barbares d'élite à gauche ça va forcer une défense et normalement je devrais avoir de quoi faire en termes de défense entre le pk l'électro on a à peu près tout ce dont on a besoin ah il a une horde il a une horde il a une horde c'était pas prévu comme ça du tout ça passe ça tient les gars ah j'allais dire yolo peut-être pas yolo total total complet mais je vais yolo ah merde c'était pas comme ça que j'avais prévu les choses je vais me faire défoncer en fait ça va heureusement qu'il a mis le géant squelette parce qu'au moins les barbares d'élite vont faire un minimum de value je suis pas j'ai pas fini la game en vrai limite on va gratter on s'en fiche on va totalement gratter à la bûche si nécessaire ah les barbares d'élite vont se faire cramer non 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 c'est la déchéance sur ce live c'est vraiment la déchéance on est en train de tout perdre on est en train de tout perdre ah je me suis fait éclater à la fin à cause du double gargouille y'a pas enfin la défense aérienne est trop légère je trouve entre la princesse et les gobelins à lance vu qu'il fallait qu'on garde l'électro j'avoue c'était temps d'axe et on s'est fait éclater par un vieux deck on est en train de full lose alors pendant ce temps là on a eu des dons mesdames et messieurs de le gamer 77 tu peux jouer mon deck c'est un défi c'est cochon boule de neige vache tornade bombeur ah bombeur ça me plaît sorcière de glace archer tesla mini pk bs asa qui nous dit défi va chez bs assembly et prends mon deck et real qui nous dit défi prendre une tour avec armée de squelettes miroir clone rage dans l'ordre pas besoin de gagner juste prendre une tour ok alors on a plusieurs choses vous allez me faire perdre tous mes trophées c'est terrible on va commencer par le commencement on va jouer le deck de le gamer cochon boule de neige cochon boule de neige tornade bombeur ok sorcier de glace archer tesla mini pk sorcier de glace il est où il est là archer j'arrive plus à j'arrive plus à c'est terrible archer il y avait quoi d'autre il y avait sorcier de glace archer tesla mini pk ok vous aimez bien la tesla je trouve c'est pas du tout ça que je voulais faire et le mini pk il est où le mini pk il est là ok bam ok je vois le deck c'est parti let's go j'en ai marre de perdre j'en ai marre de perdre c'est terrible c'est 16% de force par niveau ok bah clash j'avais pas le nombre exact merci à toi j'ai vraiment chopé ton message au hasard mais heureusement que je l'ai vu merci de l'info ok donc c'est une tde en face très bien bon globalement on est sur un cochon rapide donc on va jouer rapide t'as prévu de dormir un jour non c'est optionnel Alexis tranquille après moi ça va j'ai une heure de moins donc je sais pas si vous voyez bien mais il est 23h là 23h42 donc ça passe pour moi encore il est pas encore minuit on est pas demain mini pk agressif parce que yolo le bombeur doré il est incroyable en vrai je suis content d'avoir augmenté ce bombeur doré on va gratter un peu sur la gauche tornade évidemment pour aller activer la tour du roi immédiatement bombeur bombeur doré incroyable qui va faire le travail on t'en point un peu on a pas gratté tant que ça pour l'instant c'est pas hyper bien parti ok chevaucheur de cochon à gauche on a la boule de neige ici pour défendre sans problème le problème c'est que la tesla elle nous embête vachement en fait la tesla bien sûr la tde surtout que je viens de foutre un IPK qui va du coup vraiment être gratos pour lui faut vraiment que j'évite les dommages donc on va carrément tanker les esprits de glace on en est là ok let's go là on arrive en double elixir donc on va balancer les cochons à répétition on va cycler à une vitesse ahurissante on va essayer en tout cas cool de neige pour défendre ça c'est pas cool y'a pas de gros sort du coup on peut pas gratter au sort et ça c'est un petit peu embêtant j'essaye de forcer un peu mais c'est chaud il va avoir la non il a pas la tde on arrive à gratter un coup mais le problème c'est qu'on a pris tellement cher avec le baril je n'abandonnerai pas les gars je n'abandonnerai pas on va tanker avec un mini pk on a pas de race on tanker avec ce qu'on peut ah dommage la princesse qui touche la tour j'ai mal placé le sorcier ça finit pas ah si ça finit good game il manque un sort il manque un sort dans le deck frérot parce que là j'ai rien pu faire y'avait la tde y'a juste la tde et je pouvais absolument oula absolument pas passer dommage de toute façon on continue à perdre de toute façon c'est devenu une habitude vous êtes pas là pour me voir gagner sinon bah je suis désolé du coup ouais désolé le gamer de toute façon je rate tout vos défis donc écoutez nous sommes nuls par contre Hazel le problème c'est que faut que tu m'envoies ton deck parce que je peux pas bouger je suis chez les carlins là mais du coup je vais passer au défi de Réalp Réalp ton défi il semble vraiment hardcore prendre une tour avec armée de squelettes alors armée de squelettes miroir il est où miroir clone et rage la totale quoi dans l'ordre ok pas besoin de gagner juste de prendre une tour ça c'est peut-être dans mes cordes alors du coup on a toute la ligne du bas on peut se faire des des kiffs je pense qu'on va prendre mineur non on va prendre ça le fus c'est sûr qu'on le prend on va prendre on aura pas de dommages de zone donc on va prendre une boule de neige on va prendre une foudre également pour aller gérer tout ce qui est dommages de zone genre attendez non on va pas prendre on prend une boule de neige ou pas on va prendre une boule de neige on va prendre on va prendre boule de neige on va prendre foudre pour aller gérer les troupes qui peuvent gêner l'armée de squelettes et il faut prendre un autre truc pour lui faire dépenser tous ses sorts, un truc au sol on va prendre le gang je pense qu'il y a moyen je regarde la gueule du deck en disant je pense qu'il y a moyen, j'en suis beaucoup moins convaincu d'un coup ok c'est parti on tente, on est plus à ça près on est en full défaite, si je réussis à gagner avec ce deck alors que j'ai perdu avec tous les autres c'est quand même vraiment la honte par contre il faut qu'on arrive quand même à faire quelque chose on va laisser en plus on est contre un français, aigle royal il y a une valkyrie je suis censé faire comment face à la valkyrie les gars il faut d'abord que je sache s'il y a des sorts dans son deck ok il y a une boule de neige il y a boule de neige, valkyrie bonne chance on va quand même essayer de jouer la win donc ça veut dire qu'il ne faut pas qu'il me prenne la tour avec la valkyrie je ne sais pas comment je vais faire pour résister ok il y a une tesla ça c'est pas très dérangeant donc il y a potentiellement boule de neige, valkyrie et il y a aussi le golem de glace qui est dangereux et en plus c'est l'électro ça va être tendu ah c'est mort le seul truc que je peux faire c'est tenter le combo sur le côté gauche avec le sort de rage ah ouais non mais non il a attendez quoi que quoi que quoi que on prend la tour on prend la tour le défi est validé par contre on est en train de se faire éclater en bas on est en train de se faire éclater en bas ok on a pris la tour attendez c'est pas fini c'est pas fini c'est pas fini je vous jure c'est pas fini il va forcément partir en bas attendez on va mettre la pression en haut ah ouais non dommage j'ai tenté le truc oh ça tape non j'ai pris la boule de neige oh dommage oh non je suis deg j'ai tenté de faire le truc j'ai réussi le défi rien à faire j'ai pris la tour vous savez quoi je vais retenter c'est chaud je le retente je veux une victoire j'ai validé le défi en tout cas premier défi validé ça c'est fait j'avoue c'était temps en fait la valkyrie m'a mis dedans sans la valkyrie je pense que j'aurais été pas mal il y en a un nouveau don de Jonathan ah merci à toi Jonathan attends je finis juste ça je me penche sur ton cas juste après ok pour l'instant le mec se dit bon il a un deck un peu pas très orthodoxe mais globalement ça passe il va très vite se rendre compte que on est vraiment pas orthodoxe on va tempo tranquillement ok donc il a une bûche ça par contre c'est fatal ça par contre la bûche elle est fatale mais du coup vu qu'elle est passée merde je me suis fait griller là là je crois que je suis grillé vas-y balance ton cochon ok on a défendu et en vrai on est devant je vais quand même défendre avec ça pas prendre trop trop cher ça laisse un peu de marge de manoeuvre pour tout à l'heure oh il a placé la bûche ah ouais non faut que j'attende faut que j'attende il place la bûche et je haul in il est pas prêt pour l'armée squelette ou en vrai je peux même bait avec un fût c'est pas bête vous savez quoi je vais même bait avec un fût derrière histoire de juste pour qu'on soit un petit peu en forme il s'est fait avoir on va faire genre avec un autre fût sur la tour on prépare la même défense que tout à l'heure bon y'a pas du coup y'a pas le cochon qui arrive mais bon c'est pas grave on foudre quand même vous avez vu ce qui vient de se passer alors le problème c'est que j'ai pas encore j'ai pas le miroir j'ai totalement le miroir actuellement et y'a pas la bûche oh c'est terrible ah par contre ouais la bûche va vraiment tout clean ok le fût oui vous avez compris la boule de neige armée de squelette la boule de feu qui va pas suffire l'autre armée de squelette mesdames et messieurs c'est un miracle sur terre attendez quoi que parce que là il va balancer un cochon on l'a fait c'est la victoire avec ce deck j'ai bien fait de relancer on l'a on gagne avec ce deck non mais s'il vous plaît mais regardez ça quoi regardez ce deck on a gagné avec cette victoire elle était pas évidente elle était vraiment pas facile mais on l'a fait et du coup ouais du coup Jonathan je reviens à toi défi double prince électro sorcière mesquelet gargouille rage et tornade alors on va voir ce que ça donne sur le papier c'est mon deck que j'utilise ok ça a l'air chelou déjà mais écoute on va tester en vrai les gars petite pensée pour le deck parce que vraiment il était pas évident celui là mais on s'en sort on a eu du bol de tomber contre un cochon rapide mais on s'en sort alors double prince double prince double prince ok électro sorcier donc sorcier classique j'imagine le sorcier qui est là armée de squelettes gargouille armée de squelettes gargouille rage et tornade ok alors pourquoi je mets un miroir pas du tout à la fatigue vous savez ça fait combien on est bientôt à la barre des 3h non on est bientôt à la barre des 3h vous savez que les 3h c'est le moment où ça part en stack c'est le moment où déjà à partir de 2h j'étais pas frais mais c'est vraiment à partir du moment de ce moment là qu'on commence à divaguer donc horde parlez parlez pas les 3 alors d'ailleurs t'es sponsor je t'ai jamais vu sur le discord sponsor depuis attends depuis 6 mois dans 4 mois bah écoute je t'ai pas vu sur le discord je check quand même mais bref du coup je reviens à mes moutons mais du coup c'est cool parce que je peux je peux voir tes messages facilement alors du coup la horde ok tu me dis à la place hop voilà comme ceci ça fait 6 mois qu'on m'ajoute pas envoie ton envoie ton ton tag alors Jonathan et fais gaffe enfin si on t'a pas ajouté c'est sûrement que t'as pas envoyé un tag correct donc on peut pas t'ajouter derrière et on peut pas deviner ton tag donc assure-toi bien de faire genre un copier-coller exactement au caractère près à la majuscule près à l'espace près donc donc ouais assure-toi assure-toi que ça soit le bon tag discord bref du coup ça c'est le deck ok on va tester allons-y et Asa ouais Asa j'ai vu ton truc le truc c'est que je peux pas bouger de clan donc je peux pas avoir ton deck ok on est contre Naïsk truc comme ça avec du coup le deck de Jonathan et il y a un bomber en face déjà ça me plaît ça me plaît beaucoup alors globalement Jonathan c'est quoi la stratégie du deck peut-être que je demande un peu tard mais c'est quoi l'idée avec ce deck Jonathan c'est genre tu tempo et tu fais un gros push en mode comme ça avec le rage au dessus genre ça un truc dans ce délire ah pas un truc dans ce délire donc alors agressif au pont agressif au pont au début non mais t'es le pire Jonathan il faut jamais faire ça tranquille on temporise ok la valkyrie qui est là elle pose pas trop de problèmes globalement s'il met un truc derrière ça m'arrange parce qu'on va quand même se prendre un coup si on la laisse ça m'oublie jamais d'être un prince mais bon c'est pas grave ah c'est un pk bon ça va en vrai il a juste un zap ça c'est ce qui m'embête donc je vais devoir mettre la horde malgré tout parce que si je mets l'armée je me la fais fumer ah ok alors ouais bah pas évident comment est-ce que je suis censé gagner contre ça je sais vraiment pas comment la gagner il y a quand même vachement de trucs pour m'arrêter il a tout pour m'arrêter bon en fait faut que j'attende faudrait qu'il mette un pk ou un truc d'un côté pour que je puisse foncer de l'autre genre exactement comme ça joli non vraiment il y a plus de respect mais il nous a ouais c'est ça il nous éclate avec le avec le avec le bourreau et j'avoue je sais même pas je sais pas comment passer là je sais absolument pas comment passer je peux mettre un sort de rage mais il va avoir un truc pour tanker oh quoique quoique c'était pas mal en fait bon désolé Jonathan mais pas fan de ton deck il y a trop enfin en fait je me suis fait complètement counter je pouvais absolument rien faire je pouvais absolument rien faire en fait ça c'était inutile ça c'était inutile aussi il avait quoi dans le matchup la tornade était ok et là t'as un doublon aussi qui est pas évident donc j'avoue et au final ton deck t'as pas de carte pas chère non plus vraiment pas évident ton deck Jonathan je te conseille de changer 2-3 cartes pour des trucs un peu moins chers et mettre un truc en plus du double prince genre mettre quelque chose plus double prince genre pk double prince géant double prince mineur double prince cimetière double prince quoi que ce soit mais un truc avec le double prince et des cartes pour supporter évidemment le rage ne jamais jouer cette carte on est bien bien d'accord bon du coup les gars ça fait ça va bientôt faire 3h qu'on est en live donc je pense en plus il est quoi il est une heure du matin en France minuit pour moi pile poil donc je pense qu'on va s'arrêter là on a passé un bon live quand même on a fait on a fait 30 games sur le principe du défi et alors du coup boxer je viens de dire qu'on arrêtait jouer avec juste des win conditions mais putain mais c'était une idée de vidéo que j'avais ça d'ailleurs c'est alors je vais pas te mentir boxer c'est vrai que j'avais déjà pensé à ça je l'avais déjà fait et c'était très drôle je dois l'avoir quelque part dans mes notes d'iPhone c'est sûr que je dois avoir quelque part cette idée donc à mon avis c'est pas impossible que d'ici un mois ou deux ça sorte en vidéo ton truc regarde un petit peu regarde un petit peu de loin la chaîne et à mon avis ça sortira en vidéo un petit défi impossible enfin c'est pas du coup un défi impossible officiellement mais vous avez compris ça pourrait être un petit défi que je pourrais faire en vidéo ça pourrait être très marrant du coup qu'est-ce que je voulais dire je sais plus ce que je voulais dire j'ai perdu le fil de ma phrase mais globalement bah c'était un live très très cool on a fait on a fait mine de rien des belles games on s'est pris 2-3 3 séries de défaites très exactement qui sont quand même un peu dommage parce qu'on a fait quand même des belles victoires on a découvert des decks aussi assez chelous et vous avez été vraiment au rendez-vous entre les pouces bleus les abonnements les dons également on va voir dans mon clan sans y rentrer ouais mais attends Asa ça va être je peux chercher le clan vite fait s'il n'y a pas trop de s'il n'y a pas trop de BS assembly ah attends il y en a un Asa c'est ça c'est toi ou pas Asa 24 du coup j'étais en train de conclure le live ça me stop dans ma conclusion Asa mais bon bref du coup je disais quoi je disais ouais c'était un live quand même sympa on a fait des belles perfs les petits défis à la fin c'était plutôt plutôt marrant ok c'est ça bon je vais faire une dernière battle avec ça pour te remercier Asa et puis on va s'arrêter là dessus j'ai donc 3 minutes pour conclure ce live n'est-ce pas je crois que vous avez kiffé en tout cas que vous avez passé une bonne soirée que c'était très sympathique on va se refaire ça on va se refaire ça évidemment régulièrement j'ai des idées de j'ai une petite idée de petite idée de live pas du tout sur du clash royal ou du brawl stars petite idée de live à voir si je fais ça cette semaine ou pas j'ai pas mal d'idées de vidéos qui vont être très sympas donc c'est très cool d'ailleurs faut que je me commande à manger moi attendez il est minuit je vais plus avoir de restos ouverts les gars vous mettez dans le mal là en vrai Asa ton deck on rigole on rigole mais à mon avis il est pas mal le petit mineur avec le géant squelette tornade je pense qu'il est vraiment pas mal on va juste tanker ça comme ça petit mineur ici du 2v2 ça fait longtemps ouais éventuellement du 2v2 mais à mon avis 2v2 un petit live vous pensez quoi d'un petit live 2v2 mais avec un autre youtubeur ça ça pourrait être drôle un petit live attends je vais le noter allez-y si vous avez des idées de live de concept de truc marrant allez-y on est sur la fin de live je coupe juste après cette battle je prends les idées alors 2v2 avec youtubeur je note ça comme ça je pense que je vais caler une petite bdf là non histoire de pas nous embêter avec la charrette exactement et une petite tesla histoire de gérer les esprits quand même ah bah non la tesla s'en fiche c'est pas son problème ouais en vrai 2v2 je pense ça peut être très marrant troller un petit peu en 2v2 ça peut être très drôle ou juste jouer en 2v2 je sais pas mais y'a un truc à creuser ouais petite sorcière juste là je met une voleuse et je vais essayer de caler une bdf est-ce que ça arrive dans les temps oh oui la voleuse oh regardez cette voleuse incroyable même pas besoin de défendre sincèrement j'ai pas besoin de défendre le cochon je préfère être agressif mettre un mineur pour aller tanker tout ça double sorcière carrément quand je vous dis que j'ai pas le temps j'ai vraiment pas le temps dommage j'ai voulu faire une petite tornade sympathique finalement et il a bien réagi avec la fournaise oh quoi que c'est pas mal on re-grade des dommages s'il place un cochon on a la tesla tranquillement on y va carrément au mineur évidemment hop on chope la machine avec le en vrai le deck est bon en vrai hasard je kiffe ton deck on va mettre la voleuse ici on peut mettre un gang carrément oula non j'allais dire carrément sur le peut-être pas je me suis peut-être un petit peu enflammé on va mettre un mineur attendez on va mettre un mineur mineur boule de feu directement c'est terminé mesdames et messieurs en vrai easy win easy win avec ce deck je kiffe ton deck je kiffe ton deck hasard franchement le seul truc si je peux me permettre moi personnellement je mettrai pas la tesla parce que t'as une bonne dynamique dans le deck déjà t'as la tornade pour aller combo avec tout ça donc t'as pas vraiment besoin d'un bâtiment et en plus si tu mets une autre troupe ça te permet de combo avec le mineur de plus facilement contre-attaquer et franchement je pense que ça serait pas mal moi personnellement j'essaierais sans la tesla après je sais qu'il y a des decks géants squelettes qui tournent aussi avec bâtiment donc bon à voir mais c'est géants squelettes ballon je crois bref éventuellement je testerai comme ça dernier don de la part de AKTM AKTM 13 s'il te plaît regarde le clan des amis du 59 et prends le deck de log busy je suis désolé AKTM j'ai dit que j'arrêtais déjà ça fait un quart d'heure que je fais une conclusion on va s'arrêter là mais je te remercie énormément pour ton don je suis obligé de mettre un stop à un moment donné parce que sinon je suis là à 3h du matin on va pas se mytho on est encore 1300 sur le live alors que j'ai dit que j'arrêtais j'ai déjà fait la outro les gars qu'est-ce que vous faites encore ici c'est l'heure de dormir c'est l'heure d'y aller en tout cas les gars j'espère que vous avez passé une très très bonne soirée moi j'ai bien kiffé il y aura une rediff de ce live d'ailleurs bonjour à tous ceux qui se sont tapés les 3h de rediffusion si vous avez regardé toute la rediffusion mettez un commentaire sous la vidéo ça me fera plaisir je l'ai fait j'avais dit ça déjà une fois dans un live et j'avais eu masse de commentaires de gens qui me disaient ouais j'ai regardé la rediff et tout c'est trop cool donc voilà si vous regardez la rediffusion dédicace spéciale à vous en tout cas merci à tous ceux qui regardent la rediff ou pas ceux qui sont encore là avec moi ce soir et moi je vous dis à très bientôt du coup pour de nouveaux lives de nouvelles vidéos je prépare du lourd et ça va être très sympathique merci à vous et à très bientôt